ça va de moi juste une minute ouais bien sûr de toute façon je vais mettre en direct sur facebook je vais mettre en direct sur facebook C'est parti. C'est parti. Je fais en même temps sur Zoom, donc il y a des gens qui vont venir sur Zoom et en même temps, il y aura aussi en live Facebook. Donc, comme ça, ça partagera les questions. C'est parti. Et forcément, l'os a un gros rôle là-dedans. Et un lien avec la posture. Je ne raconte pas, je te laisserai raconter parce que tu le fais bien mieux que moi. Et puis après, voir un petit peu tout ce que la méthodologie StrongFit apporte dans la posture pour lutter contre l'anxiété, etc. Voilà, le lien qu'on peut faire entre ta méthodologie et la posture. Tu veux que j'explique la connexion entre l'ostéocalcine, le lactate et l'anxiété ? Oui, ça peut être pas mal. Oui, parce que l'os… Parce que pour parler de tout ce qui est posture et tout ça, il faut que j'y aille un peu entre prédiction, observation et le link entre le lactate et l'anxiété. Et donc, l'ostéocalcine. C'est pour ça qu'on a fait le live à 14h parce que je me suis dit… Et te connaissant, je sais que tu aimes partager avec les gens. Tu sais, il y a Sébastien Zimmer aussi qui fait partie de Labo et qui t'avait déjà reçu en live. Et puis, tu vois, ça avait duré… Deux heures et demie. Deux heures ? Deux heures et demie, voilà. Ils ont des questions ? On va essayer. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, il y a Romain qui va nous rejoindre. Donc, nous, notre équipe au complet. Il y a des gens déjà qui nous regardent sur Facebook, etc. Donc, je te laisse déjà te présenter. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Ouais, la présentation, ça va être rapide. Je suis Julien. Donc, c'est moi qui ai créé StrongFit. Et donc, je suis un coach qui a une tendance à aller dans un certain nombre de sujets. Mais à la fin, ils se rejoignent tous au même endroit. Ce qui devient vraiment intéressant. Donc, il y a des… Mon grand travail, surtout récemment, ça a été sur l'anxiété et la dépression par rapport à l'entraînement et par rapport à la physiologie. Donc, pas simplement l'anxiété et la dépression comme une maladie mentale, comme ils le représentent, mais en vérité comme une fonction physiologique du corps humain. Et donc, le pourquoi du comment de ces choses-là. Et donc, lié d'un côté, le côté mental, le côté prédiction par rapport au côté observation. Et donc, le côté physiologique qui est hormonal, entre autres, et au niveau du lactate et ce genre de choses. Et comment toutes ces choses-là, en vérité, sont liées. Donc, toutes mes études sont en anglais. Donc, je vais ramer en français. Il va falloir m'aider. Je le dis tout de suite. Il y a des mots. Je ne sais pas du tout comment les dire en français. Adrien, il est bilingue, donc ça va. Parfait. J'espère. On va s'adapter. Non, mais de toute façon… Il va falloir des mots en anglais. Là, il faut m'aider, honnêtement. Il n'y a aucun problème. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a certaines misconceptions par rapport au lactate, par rapport même à l'entraînement et tout ça qu'il faut aborder. Et il y a des conceptions qui, malheureusement, qui ont été créées presque il y a 100 ans qui continuent à nous donner un mauvais exemple par rapport à certaines choses qui continuent cette confusion qu'on a par rapport à toutes ces choses-là. Et le lactate est au milieu de tout ça. Yes. Je sais de quoi tu vas parler déjà. Donc, oui, après, il y a quand même déjà pas mal de monde qui est là. Et je pense que… Bon, je ne découvre pas ce que tu fais parce que je te suis depuis maintenant un grand bout de temps. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà, se sont surpris encore que l'acide lactique n'existe pas. Et puis, ils sont surpris aussi quand on leur dit que l'os, il n'est pas fait que pour tenir une structure en l'état, quoi. Au contraire. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui interfèrent. Alors, en plus, je suis en plein dans l'anxity course, là, que tu fais, où il y a beaucoup de relations entre l'os, le lactate, etc., etc. Le système éclat, quoi, en vérité. Et ça demande, peut-être, du coup, un petit éclaircissement. Je ne sais pas si tu arrives à éclaircir les gens, peut-être, vite fait, sur tout ça. Oui. Je ne sais pas où vous êtes tous au niveau de ces choses-là. Donc, je vais commencer la conversation. Et arrêtez-moi de demander des questions, des précisions, des choses comme ça. Je vais dire certaines choses qui vont aller à l'encontre de ce qu'on voit dans la plupart des universités. Ce n'est pas de ma faute, ils ont tort. Et donc, il suffit de me demander et je l'expliquerai ma position par rapport à ça. Donc, on commence sur quoi ? Sur l'os ? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, l'os comme simplement une structure du corps humain. Ce qui est vrai, forcément, mais il semblerait que ce soit beaucoup plus de ça. C'est un peu comme le cœur, il y a des années, où on pensait simplement que c'est un muscle qui bat. Et en vérité, c'est plus un violonisque qu'un organe. L'os est un peu la même chose. Il semblerait que l'os soit presque un sens en lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On voit bien que, par exemple, pour écouter, on a besoin des os dans l'oreille. Donc, c'est-à-dire que les os aussi captent les vibrations. Donc, ce n'est pas déjà de ce côté-là. Il y a tout un système au niveau des vibrations dont l'os est capable. Et ça va à une étape encore plus avancée. C'est-à-dire que l'os est capable de lancer une hormone qui s'appelle l'ostéocalcine. C'est ça en français ? Oui, c'est ça. Qui s'appelle l'ostéocalcine. Et donc, ça va être une hormone extrêmement, donc une peptide, peptide hormone, qui est très, très, très importante. Quand on a commencé à l'étudier, ça, il y a simplement 10-15 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de trous par rapport à ça. C'est-à-dire que, en vérité, c'est quelque chose de très nouveau. Et pourquoi est-ce que l'ostéocalcine est important ? Donc, comment est-ce que ça marche ? Donc, on a dans l'os quelque chose qui s'appelle l'ostéoblaste. Donc, il y a différentes structures de l'os et une de ces choses-là s'appelle l'ostéoblaste, en anglais. Et donc, quand on a le glutamate qui arrive, ça enclenche dans l'ostéoblaste la création de l'ostéocalcine. Le glutamate est important parce que c'est un acide aminé qui est un neurotransmetteur du côté excitateur. Excitatoire ? Excitateur, oui. Oui, les deux. OK. Donc, c'est très important parce qu'on voit bien que ce côté excitatoire va avoir un rapport avec l'ostéocalcine. Et donc, quand on a commencé à étudier l'ostéocalcine, on s'est rendu compte que l'ostéocalcine était l'hormone principale du stress aigu. On pensait que c'était l'adrénaline ou les choses comme ça. En vérité, ce n'est pas le cas du tout. Comment est-ce qu'on sait ? On a vu des gens qui n'avaient pas de capacité de production d'adrénaline parce que les glandes adrénalines, adrénales, adrénales, bref, je… Oui, adrénaline, je l'ai dit. Adrénaline, oui. Donc, des gens à cause d'accidents ou des choses comme ça n'étaient pas capables de produire l'adrénaline et avaient quand même une réaction de stress aigu. Donc, ça avait commencé déjà à établir un problème de ce côté-là, c'est-à-dire que si ce n'est pas l'adrénaline qui est responsable de la réponse du stress aigu, pas du stress chronique, mais au niveau du stress aigu, qu'est-ce qui est en charge de tout ça ? Et on s'est aperçu que les gens qui n'avaient pas d'adrénaline mais une réponse normale au niveau du stress aigu avaient une réponse au niveau de l'ostéocalcine qui était deux, trois fois supérieure aux autres. Donc, on a commencé à comprendre à partir de là que l'ostéocalcine était l'hormone responsable du stress aigu. Donc, très important. On est bien d'accord. Et de là, l'ostéocalcine n'est produit que par les os. Donc, tout d'un coup, ça a été une révélation que l'ostéocalcine était responsable de la réponse au niveau du stress. Donc, tout ce qui est côté sympathique viendrait des os. Donc, déjà, ça a commencé à reformer tout un débat parce que d'un coup, ce n'était plus l'adrénaline et tout ce qui était cortisol de ce côté-là, c'était plutôt l'ostéocalcine. Donc, on a commencé à étudier l'ostéocalcine de manière de plus en plus précise. Et on s'est aperçu que l'ostéocalcine est responsable d'énormément de choses. Par exemple, l'ostéocalcine est responsable d'une production plus élevée de testostérone. Est responsable d'une production plus élevée par rapport à l'insuline. Est responsable de la production, enfin de la synthétisation de tout ce qui est neurotransmetteur. Tous les monoamines neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopamine, noradrénaline, tous ces trucs-là. C'est l'ostéocalcine qui enclenche la synthétisation de ces choses-là. On a commencé à donner de l'ostéocalcine à des souris et on a vu une diminution de l'anxiété et de la dépression. Alors, de ce côté-là, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là. Donc, le test de l'anxiété pour une souris, c'est quoi ? Simplement, les souris n'aiment pas aller dans des endroits découverts et bien éclairés. Forcément, quand on a peur des oiseaux, des choses comme ça, un endroit très éclairé, très ouvert n'est pas, probablement pour une souris, l'endroit le plus safe du monde. Donc, l'anxiété c'était quoi ? C'était le temps qu'il fallait pour une souris pour commencer à explorer un endroit qui était très ouvert et très éclairé. Et donc, quand on leur donne de l'ostéocalcine, on se rend compte que les souris mettent moins de temps à explorer cet endroit-là. Pour la dépression, c'était simplement le test de la souris, c'est ça qu'on utilise depuis 60-70 ans. C'est ça qu'on utilise pour créer les antidépresseurs. On prend une souris et on la prend pour la queue et on la laisse bouger. Et le plus longtemps elle bouge, le moins elle est déprimée. En parlant de ça, c'est très scientifique. C'est comme ça qu'on teste tous les antidépresseurs. J'avais bien aimé cette anecdote-là dans la formation, c'est dingue. Je ne déconne pas, c'est comme ça qu'on teste. Ils ont un deuxième test, ils mettent une souris dans l'eau. Et le plus longtemps elle met à arrêter de bouger et à flotter, le moins elle est déprimée. Et c'est comme ça qu'on teste les antidépresseurs pour les êtres humains. Bref. Donc, en attendant, quand on donne de l'ostéocarocine à la souris, elle ne se dépasse plus longtemps. Donc, on voit bien que ce n'est pas une question d'anxiété, de dépression de ce côté-là. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une réaction sympathique au niveau de la souris. Elle est capable de se battre. Donc, plus longtemps. Et donc, elle est plus courageuse dans le sens que plus agressive, plus capable de se battre longtemps et des choses comme ça. Donc, il y a tout un rapport par rapport à l'ostéocarocine et le côté sympathique. Donc, il semblerait que l'ostéocarocine voit vraiment l'hormone du côté sympathique. Elle est responsable donc pour tout ce qui est excitateur du côté sympathique. Tout ce qui est donc agression, testostérone, l'insuline, toutes ces choses-là font partie du même système excitateur du côté sympathique. Et donc, ça a commencé à changer le débat énormément. Parce que donc, ça veut dire que l'os est responsable pour le stress aigu, pour le côté sympathique, donc d'une réaction immédiate par rapport au danger. Ok. Mais donc, ça pose la question, comment est-ce que l'os le sait ça ? Si c'est simplement une structure, c'est-à-dire que... Et donc, on commence à comprendre l'ostéocarocine, ça veut dire que l'os est beaucoup plus que ça. L'os est un sens en lui-même. Et c'est là où on voit que la capacité de l'os à recevoir les vibrations commence à changer le débat aussi. Donc, ça veut dire que l'os, au travers de la pression, au travers des vibrations, au travers de l'impact, est capable de communiquer au reste du corps le besoin d'une réaction sympathique aigu. Et donc, c'est-à-dire que c'est un autre... C'est un sixième sens humain dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'impact au niveau de l'os donne pas une réaction consciente, une réaction vraiment au niveau du corps, au niveau des hiérarchies qui sont du côté... Avant la cinquième hiérarchie, c'est-à-dire du côté inconscient, donne la réaction aigu sympathique à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un sixième sens dans ce cas-là. Et c'est-à-dire que pour créer cette réponse sympathique, il va falloir avoir une certaine pression, impact, pression, vibration. Et donc, la réponse du corps humain vient de l'os par rapport à un stress aigu du nouveau sympathique. C'est très important parce qu'il faut bien comprendre que le corps est prédictif et non pas réactif. Prédictif, ça veut dire que le corps, le système, crée une prédiction et de là, il va y avoir une observation. Et donc, il semblerait que le côté observation du corps humain se fasse énormément au niveau sympathique par l'os. Et donc, le feedback vient de l'os à un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'on ne le comprenait. Et donc, dès qu'on veut commencer à parler de prédiction contre observation, l'os, l'ostéocalcine et toutes ces choses-là vont devenir quelque chose de très, très important. Et donc, ça change fondamentalement le débat par rapport au stress. Oui, tout à fait. Et puis, c'est important aussi parce que comme tu le dis, c'est le cerveau qui fait des prédictions, etc. Par rapport aux observations qu'il fait, le fait de ne plus avoir, parce que c'est ce qu'il y a de moins en moins, on n'a plus de contact avec l'os. Tu sais, on est toujours, comme tu le dis si bien, on n'a plus trop chaud, on n'a plus trop froid, on est toujours bien assis confortablement, on a des bonnes chaussures. On ne stimule plus l'os, on n'est plus en danger parce qu'on n'a plus de tigres qui nous courent derrière. On s'assoit sur des chaises molles, on a des chaussures molles, on n'utilise plus nos mains. Il faut bien comprendre que si l'observation se fait par rapport à l'os, de nouveau, c'est pression, impact, vibration. La pression, je ne vois pas d'où elle vient. Donc, on peut prendre, tu sais, tout ce qui est lutte ou les poids lourds sur la structure, les choses comme ça. Pour la plupart des champs, ça n'arrive pas. Au niveau vibration et au niveau impact, qui c'est qui fait du sprint sans chaussures ? Et donc, quand même, quand on fait de la course, qu'est-ce qu'on a ? On a des chaussures qui sont comme ça, qui nous permettent de courir sans avoir aucun contact avec le sol sans avoir aucune vibration parce qu'on ne veut pas se faire mal. Et on se fait mal parce qu'on ne fait rien. Donc, si on commence déjà avec les chaussures dès le départ, c'est vrai que les enlever, ça va faire mal. Mais en attendant, avec ces chaussures-là, on n'a pas de connexion avec le sol, donc on n'a pas de connexion au niveau de l'os. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève un niveau entier d'observation complètement. Et ça, ça peut créer des problèmes. Si on comprend bien le système de prédiction-observation, ça crée des problèmes énormes. J'avais vu un reportage sur une chaîne française et il suivait un cycliste qui avait toute sa vie, c'était un cycliste pro, qui toute sa vie avait fait du vélo. Comme il n'y avait aucun impact, etc., il commençait à avoir des problèmes au niveau de l'os et il avait dû leur apprendre à avoir un contact avec l'os au sol. Alors que tu vois, pour l'instant, on pense bien souvent que la proprioception, elle est quoi ? Elle est musculaire ? Elle est au niveau de la peau ? Non, non, elle est au niveau de la peau, etc. Comment ça s'appelle ? D'un taux quelque chose, les nerfs qui sont juste sous la peau. En vérité, pour la plupart des gens, la proprioception, c'est ça, elle se fait au niveau des contacts, au niveau des nerfs en dessous de la peau. Et on en a quelques-uns qui s'appellent... Putain, ma mémoire. Alors là, je ne crois pas dire. Romain, ça va revenir. Mais bon, il y a des nerfs qui sont très spécifiques par rapport à ça. Bref, ça va revenir. Et donc, c'est pour ça, probablement, qu'on voit que, par exemple, on a vu énormément ça au niveau du triathlon, des trucs comme ça, où les gens qui sont bons sur le vélo, quand ils se passent sur la course, au départ, il y a un problème énorme. Il faut travailler les hanches, il faut travailler les pieds. Il y a tout un travail de ce côté-là qui n'a simplement pas été fait. Et donc, le manque de contacts, de vibrations, de pressions est un problème énorme. Parce que, de nouveau, on va se retrouver au niveau prédiction-observation. Et quand il y a une différence entre les deux, ça crée ce qui s'appelle une erreur somatique. Et l'erreur somatique est la mesure de l'anxiété, par exemple. Donc ça, je peux aller là-dessus aussi, si vous... Oui, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui sache ce que c'est exactement une erreur somatique. Et en fait, c'est important parce que tout ça, c'est mécanisme. C'est ce qui met en place le système nerveux. C'est ce qui est le plus important. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, si on a trois heures, on peut commencer. Donc, l'erreur somatique. Allez, on est parti. Donc, c'est une idée qui a vraiment commencé avec Schrödinger, le gars avec le chat, en 1942 à 1944, où il a écrit un livre qui s'appelle What is life ? Qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Et c'est une série de lectures, un livre et une série de lectures qu'il faisait, où il avait essayé de faire l'impensable, c'est-à-dire de connecter la mécanique quantique et la biologie. Et donc, aller le lire, il faut absolument. Pour vous donner une idée de l'importance de ce livre, c'est en lisant ça que les deux chercheurs qui ont trouvé l'ADN, ils ont compris où chercher et comment l'ADN devait marcher en fonction de ce livre-là. Ils ont donné tout le crédit à Schrodinger justement à cause de ça. Et Schrodinger a ouvert d'autres portes avec ce livre et surtout qui était très important, c'est la science de l'information. Là, il faudrait que j'aille du côté mécanique quantique et je ne sais pas si on a le temps. Mais, c'est très important. Et donc, des années après, on parle de 70 ans après, il y a quelqu'un qui s'appelle Carl Freestone qui arrive en 2007 et qui crée ce qu'ils appellent le Free Energy Principle, donc le principe de l'énergie libre. C'est ça. C'est ça ? Ok. Long story short. Je ne peux pas trop rentrer dans ces trucs-là, mais l'idée générale, c'était de dire qu'il y a une différence entre la vie et la non-vie. C'est-à-dire qu'être vivant, comment expliquer ça ? Comment expliquer la vie ? Ce qui est quand même un problème. Et donc, la façon dont il l'expliquait, je vais devoir un peu trop simplifier la chose parce que sinon, on n'aura pas le temps. C'était d'expliquer que la différence entre la vie et la non-vie, c'est que la non-vie laisse l'entropie continuer à grandir. C'est-à-dire, laisse le désordre du système continuer à s'agrandir. qui est la deuxième loi de la thermodynamique. Tandis que la vie, au contraire, essaye de réduire cet état-là. Donc, ça n'est jamais possible, mais essaye de le réduire. Et donc, si on prend une analogie que Carl Freeston faisait, imagine qu'on ait une goutte d'encre dans un vase d'eau. L'encre va commencer à se diluer. Et donc, cette dilution-là, c'est l'entropie qui est en train de grandir. Et donc, la vie, qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Elle essaye de revenir vers l'intérieur. Donc, ça serait ça, la différence entre la vie et la non-vie. C'est une goutte, une goutte d'encre qui continue à se diluer n'est pas vivante, mais une goutte d'encre pourrait être jugée vivante si elle essayait de revenir à l'état initial. Un peu comme une respiration qui est diluée, revenir, diluée, revenir. et donc, ça, c'est une idée très importante parce que ces choses-là peuvent être quantifiées et on les a quantifiées au niveau mathématique. Il y a toute une, c'est ça le principe de l'énergie libre, c'est qu'au niveau mathématique, en utilisant des mathématiques de probabilité, on peut voir que la vie réagit d'une manière spécifique par rapport à l'information de l'extérieur. Et donc, ça veut dire que le corps, la vie en général, c'est-à-dire même au niveau cellulaire, quoi que ce soit, est toujours prédictif dans le sens que tout est une prédiction qui est faite par rapport à l'extérieur et l'extérieur communique avec l'intérieur et ce va-et-vient entre les deux, cette prédiction contre l'observation crée la vie elle-même. Donc, vous imaginez que c'est un sujet extrêmement compliqué et fascinant en même temps. Et donc, une idée principale c'est-à-dire que nous, nous sommes, il faut pouvoir différencier ce que je suis moi par rapport à ce que je ne suis pas. Sinon, par exemple, quand je parle de moi, où est-ce que moi ça arrête ? Par exemple, si on a une cellule, il y a une membrane. C'est comme ça qu'on définit ce qu'est une cellule et ce qui n'est pas une cellule. C'est ce qui est à l'intérieur de la membrane et à l'extérieur de la membrane. Donc, la membrane s'appelle une marcoise blanket. C'est-à-dire qu'une... Tu dis ça comment ? Markov ? Peut-être ? C'est des mathématiques à dire. Je ne pourrais pas te dire du tout. Des couvertures de Markov. Et donc, c'est cette connexion-là avec l'univers en vérité qui crée la vie dans le sens que je vais avoir une prédiction par rapport à ce que l'univers dit à mon Markov blanket et vice-versa. Et donc, en vérité, le but de la vie c'est d'essayer d'avoir raison dans ce sens-là. C'est d'essayer de faire une prédiction qui va être en accord avec ce que l'univers me dit que l'univers est. C'est-à-dire que je ne vis pas dans l'univers, je vis dans ma meilleure projection de l'univers. J'essaye de créer un univers et je fais ça à chaque millisecondes, je crée un million d'univers et j'essaye de trouver celui qui se rapproche le plus de l'univers dans lequel je vis. Et donc, c'est ce va-et-vient-là qui crée la vie et donc le corps humain. Et donc, le corps humain a un travail en permanence de faire une prédiction par rapport à l'environnement. Et donc, que ce soit chaud, froid, pression, vibration, quoi que ce soit. Donc, c'est presque un ordinateur qui est au moins quantique, qui est en permanence et en train d'essayer d'évaluer ce qui se passe autour de nous pour pouvoir préduire tout ce qui se fait du côté millisecondes jusqu'à les deux prochaines années. Et donc, tout le système humain est basé là-dessus. Et donc, le côté, tout ce qui est sympathique est très important parce que le côté sympathique est qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est un danger pour moi ou pas ? Et donc, notre communication par rapport au monde se fait dans cette Markov Blinket. On en a plusieurs, mais il semblerait qu'une qui soit très importante, c'est l'os humain. C'est une méthode de communication avec l'extérieur qui est très importante et la communication se fait de l'extérieur vers l'intérieur avec l'ostéocalcine. Yes. Oui, c'est ça parce qu'il y a tellement de liens sur le site où on parle d'ostéocalcine avec comment on construit son soi-même par rapport à l'univers. Et puis, c'est marrant parce qu'aussi quand tu parles d'ostéocalcine et d'anxiété, il y a aussi tous les sons, les brainwaves qui ont aussi une relation parce que tu es sur des gammes de fréquences et on sait que tout est fait fréquence en fait. Et donc, il y a plein de choses qui viennent en interaction qui jouent avec notre système nerveux et qui nous permettent de faire des prédictions, des observations et du coup, de se sentir mieux déjà dans sa tête et dans son corps et pouvoir fonctionner correctement. Donc, l'heure somatique, c'est quoi ? C'est-à-dire, je fais une prédiction en essayant de comprendre mon univers autour de moi. C'est-à-dire, mais il faut bien comprendre que c'est tous les sens en même temps, donc de nouveau, chaud, froid, pression, est-ce qu'il y a un ours qui va arriver ? Toutes ces choses-là se font en même temps. Cette différence entre prédiction et observation, donc le sampling de l'univers autour de nous, s'il y a un écart entre les deux, il y a un problème. Cet écart entre les deux s'appelle une erreur somatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de prédire exactement l'univers dans lequel on vit. C'est un problème, c'est-à-dire que l'univers qu'on a essayé de créer pour matcher l'univers dans lequel on vit n'est pas exactement le même. Pour un système de survie, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on s'est planté sur certaines choses. Si on s'est planté sur certaines choses, ça peut dire que on peut, un moment donné à un autre, en mourir. C'est-à-dire que le corps humain en permanence essaye de faire une update de ces erreurs somatiques. Et donc, le plus grand l'erreur somatique, le plus grand l'anxiété. Si on comprend l'anxiété simplement comme une façon de gérer le monde extérieur. Et je peux rentrer là-dedans si vous voulez aussi. Alors, on a une question. Je ne sais pas si tu vois. L'ostéocalcine passe la barrière hémato-encéphalique. Oui. On dit aussi qu'elle active la production de nouveaux neurones. Aussi, un lien avec l'hippocamme, forcément. Inhibition, comportement, système d'attention, mémoire spatiale. Oui, on voit ça énormément avec l'ostéocalcine. Donc, pour ça, il faut comprendre ce que c'est que le côté, c'est une très bonne question, ce que c'est que le côté sympathique. Le côté sympathique, ça nous permet de nous battre, par exemple, avec un ours, avec un ours ou avec une autre tribu ou quoi que ce soit. Pour que l'on soit capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une mémoire spatiale, c'est-à-dire que tout ce qui est lié par rapport à la mémoire, à la coordination et ces choses-là se font du côté sympathique. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir me battre, il faut avoir une mémoire spatiale, il faut avoir une mémoire de ce qui s'est passé, de choses comme ça et un certain niveau de conception de l'extérieur. Donc, c'est le système d'attention et la mémoire spatiale se font du côté sympathique. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui gère la fonction sympathique va gérer le système d'attention et la mémoire spatiale. Et donc, c'est pour ça que l'ostéocalcine, on voit ça exactement au centre. Comment est-ce qu'on sait ça ? Donc, on a fait des tests sur des souris, c'est-à-dire qu'on a pris une souris qui génétiquement était incapable de créer de l'ostéocalcine. Et donc, cette souris-là avait une progéniture qui était très, très, très mauvaise au niveau du système d'attention et mémoire spatiale. Et donc, on a pris les mêmes souris, mais pendant la gestation, on leur a injecté de l'ostéocalcine et on a vu que la progéniture tout d'un coup était capable d'avoir une mémoire spatiale et un système d'attention au niveau normal. Donc, ce qui prouvait bien que la différence entre les deux était l'ostéocalcine et que donc, l'ostéocalcine est responsable de tout ce système-là de comportement. Pourquoi ? Parce que c'est lié au niveau sympathique. Donc, si on regarde au niveau de l'évolution, on comprend très, très mal le côté sympathique. Pour la plupart des gens, le côté sympathique, c'est le stress, mais même le stress, ça ne veut rien dire. Le stress, ça veut simplement dire une demande d'énergie à dépenser. C'est tout, ce n'est pas autre chose. Donc, on comprend très, très mal le côté sympathique de ce côté-là. Pour nous, simplement, c'est le boss arrive, on prend une baffe, c'est ça le côté sympathique. Encore, en vérité, ce n'est pas du tout ça. Même, par exemple, tout le côté d'empathie, ça se dit en français ? Oui, c'est vrai. Et du côté, en vérité, du côté sympathique aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui te permet de connaître ton ennemi d'une meilleure manière. Ça permet de tester les gens autour de toi, de ressentir ce qui se passe, quitte en vérité, un système de défense, de serre-défense, qu'on c'est un système de guerrier. Donc, les Japonais te disaient toujours ça, qu'il faut aimer son ennemi. Pourquoi ? Parce qu'on comprend mieux, si on comprend mieux, on peut mieux prévoir ses actions. Donc, il y a tout un côté de ce côté-là, du côté sympathique. Donc, la clé de tout ça, ça va être le côté sympathique. C'est de comprendre correctement le côté sympathique. Et donc, ça, c'est là où on commence à rentrer du côté excitatoire. Et donc, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on revient au glutamate. Le glutamate est nécessaire pour l'ostéocalcine. Et le glutamate est le neurotransmetteur responsable pour le côté excitatoire du corps humain. Donc, on revient toujours au même endroit. Et ce qui était intéressant de ce côté-là, quand on parle de l'anxiété, est qu'on se rend compte que l'anxiété qui est liée à l'erreur somatique est simplement une façon de se préparer pour le monde extérieur. Et donc, il y a toute une relation entre l'anxiété et le lactate puisque le lactate est simplement un fuel qui est créé du côté excitatoire. Et alors là, je ne sais pas comment les gens le voient, mais déjà, je pense qu'il doit être perdu dans le truc parce qu'on se dit souvent que le lactate commence un peu à comprendre ce que c'est, etc. Mais les gens ont du mal à voir le lien justement entre le lactate, peut-être le côté sympathique et les liens que ça peut avoir avec l'ostéocalcine, etc. On va rentrer là-dedans. Alors, le lactate. Déjà, le lactate n'est pas un déchet. C'est un fuel. C'est fuel. Oui, fuel. Tu peux le dire. Quand je peux utiliser les mots anglais, j'adore le français. Donc, c'est un fuel. Ça a été pensé comme déchet pendant les 100 dernières années. Tout simplement à cause d'une étude en 1920 où le mec avait mis le courant électrique dans la cuisse de grenouille. Le muscle a commencé à s'activer. Donc, il a dit on voit le lactate qui monte. Donc, déchet. Non. Pas donc déchet. Au niveau scientifique, c'est une conclusion horrible parce qu'il y avait une autre possibilité. Simplement, le muscle était en train de créer un fuel pour le muscle lui-même. Par contre, il n'arrivait pas à aller nulle part parce qu'il n'y avait qu'une cuisse de grenouille. Il manquait le reste. C'est un problème quand on étudie un muscle quand il n'y a que la cuisse et il manque le reste du corps. Quand même, il ne faut pas déconner non plus. Bref, 1920, il s'est planté et donc du coup, on se tape 100 ans de conneries sur le lactate. Il y a quelqu'un qui s'appelle George Brooks qui en 1980 a commencé ce qu'ils appellent le lactate shuttle theory, la théorie de la navette du lactate. C'est ça, oui. C'est ça. Ça se dit bizarrement en français mais comme je l'ai lu c'est comme ça que je le traduis. J'y vais et on voit ce qui se passe. Et donc, il était très important parce que ça montrait déjà que le lactate était un fuel et en parlant de ça, le lactate est créé pendant la glycolise. Après, on va continuer dans le sens que la glycolise normalement crée le pyruvate et le pyruvate se crée en lactate dans un milieu anaérobique et il s'est planté là-dessus aussi. Ça n'a rien à voir avec le côté aérobique. Donc, le lactate est le produit de la glycolise, pas le pyruvate. Donc, c'est lactate et de lactate va dans la cellule et de là repart en pyruvate. Et donc, ça n'a rien à voir avec le côté anaérobique ou anaérobique. Le résultat de la glycolise est toujours le lactate à chaque fois. Ça n'a aucune importance que ce soit en aérobique ou en aérobique. Le lactate est le fuel principal pour le cœur, pour le cerveau et pour les muscles. Donc, déjà ça, ça change le débat complètement parce que ça veut dire que si le lactate est un fuel et si c'est essentiellement sert pour le cerveau et pour tous ces trucs-là, on va commencer à avoir la relation entre le lactate et le côté excitatoire. Donc, si on voit la glycolise de cette manière-là, la glycolise, ça sert à quoi ? Ça crée du lactate mais ça aussi crée des molécules d'ATP. On dit ATP en français ? Oui. Ok, cool. Exactement pareil. Donc, ça va être facile. Donc, on voit bien que s'il y a plus de lactate qui est créée, s'il y a plus d'ATP qui est créée en même temps, non, qui sont liés de ce côté-là. Simplement, la glycolise monte, les deux montent. Ok. L'ATP, c'est une batterie qui est chargée de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser, l'énergie. Pour pouvoir utiliser l'énergie, il faut le transformer en ADP. quand ça, ça se passe, on prend l'ADP, l'énergie qui est donc relâchée, mais le problème, c'est que ça va créer un proton phosphate. Et donc, ça, ça va monter l'acidité au niveau du corps. C'est-à-dire que quand il y a une plus grande glycolise, on a plus d'énergie qui va être relâchée, mais en même temps, on va avoir une acidité du corps qui va monter. Donc, on voit bien que plus de lactate, il y a plus d'acidité au niveau du corps. Simplement, les deux sont pas… il n'y a aucune causation entre les deux. Ça ne veut pas dire que le lactate est responsable de l'acidité, ça veut simplement dire que le lactate et l'acidité vont monter ensemble. Forcément, puisque l'entièreté vient de la glycolise. Est-ce qu'on est d'accord de ce côté-là ? La différence entre corrélation et causation. OK ? Donc, ça va être très important. C'est-à-dire que si le lactate continue à monter, à un moment donné à un autre, l'acidité du corps va être telle que le corps va devoir s'effondrer et rentrer du côté freeze. Parce qu'il y a un moment donné, le pH est tellement bas que ça devient dangereux pour le corps humain. Et le freeze est là. Et donc, dans tout ce que j'ai fait avec mes études, surtout récemment, j'ai vu des choses très intéressantes de ce côté-là. Par exemple, je regardais les niveaux de lactate au repos et j'avais une cliente qui se réveillait le matin à 15-20 millimoles au repos le matin. Donc, il faut que je vous donne une idée de ce que ça veut dire. Normalement, un niveau normal est entre 1 et 2 millimoles. Quand on est à 5, au niveau physique, je vais vous donner une généralisation par rapport à ça. Géralement, au niveau 5, c'est quand on commence à… on est sur 3 millimoles, on commence à courir un peu rapidement, on fait peut-être des… Tu sais, on fait un peu une pump, un truc comme ça. Ou c'est quoi le freeze ? Oui, pardon. C'est le mode… Je vois quelque chose, je me pétrifie de peur. Ouais. Donc, ça vient de tout ce qui est Polyvagal Theory de Dr. Porges. Il semblerait que… Je vais devoir un peu trop simplifier, mais qu'il y a quatre états du corps humain. C'est soit le flow, soit le combat, soit la fuite, soit le freeze. Rien à voir avec les réflexes archaïques. Si, si, le freeze, c'est un réflexe archaïque. C'est-à-dire, c'est le système de shut off du corps humain quand il y a une énergie trop grande produite, par exemple, le pillage descend et le corps a besoin de stopper toute cette production d'énergie de manière à ce que l'acidité ne commence, ne crée pas trop de problèmes au niveau physique. Donc, c'est une des manières de bloquer cette production d'énergie, c'est le freeze qui va devenir très important parce qu'on va voir que le freeze bloque le lipolyse, la glycolyse, donc forcément qui va bloquer tout ce qui est les obèses, qu'est-ce qui leur manque ? La thyroïde. La thyroïde. Toutes les systèmes de création d'énergie vont être bloqués par le freeze à cause, pas simplement, mais énormément à cause des niveaux d'acidité du corps humain. Et donc, il y a toute une relation du flow, fight and flight, donc le combat contre la fuite et le freeze. Donc, il y a tout un système de ce côté-là qui s'appelle la hiérarchie phylogénétique. Bref, ça, c'est un autre deux heures dans lesquelles il faut rentrer. Donc, je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui se mettent ensemble et j'essaye de l'expliquer d'une manière simpliste. Oui, c'est bien, mais en fait, après, ce qu'il faut se dire aux gens aussi qui écoutent, c'est que toutes les choses là que tu dis, mis bout à bout, c'est ce qui fait en fait le pourquoi strong fight agit comme ça. Oui, exactement. Donc, il faut comprendre tous ces niveaux-là pour arriver à la même conclusion. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'entrer dans des trucs comme ça parce qu'il y a énormément de choses qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir... J'avoue, je ne t'ai pas demandé le truc le plus simple aujourd'hui. Non, je suis d'accord, mais ça n'est pas grave, c'est ça que j'adore. Donc, où est-ce que j'en étais au niveau de l'anxiété du lac? T'en étais... Ouais. Donc, par exemple, j'ai une cliente qui se réveille le matin et là, à 15 au niveau du millimole. Donc, un ou deux, c'est normal. À cinq, on est en train de faire un pump, on est en train d'aller sur le treadmill. À 10, on est en train de se faire un 400 m à fond. À 12, on rentre déjà dans des catégories qui sont assez élevées. On a fait une étude sur les niveaux de VLA max, c'est-à-dire de production de la tête maximale au niveau des coureurs et ils étaient à 12 en average. À 16, on était au maximum du VLA, donc de production de la tête des crossfitters. Et à 18, on commence à se retrouver dans la fuite complète parce que c'est là où on va arriver au vin et le vin, c'est ce qu'ils appellent le lactique acidosis qui n'a rien à voir avec le lactate, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est un niveau d'acidité du corps où là, ça devient franchement dangereux et donc le freeze commence à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu la même chose se passer avec mes clients quand ils se réveillent au-dessus de 20 millimoles, ils se retrouvent dans un état de dépression. Quand ils se retrouvent, par exemple, à 18, ils sont en fuite complètement, mentalement, qui est le plus grand niveau d'anxiété qu'ils puissent atteindre avant de tomber complètement dans la dépression. Donc, il y a toute une relation dans ce sens-là qu'en vérité, l'anxiété est une mesure du côté sympathique au niveau de la prédiction. Pas au niveau de l'observation, mais au niveau de la prédiction. C'est-à-dire que l'anxiété en vérité est simplement le système qui essaye de dire qu'il y a un combat qui va se passer. Par exemple, c'est très facile à mesurer. On se retrouve comme ça le matin, tout va bien, on mesure entre 1 et 2 et on commence à s'engueuler avec son boss. Tu reprends les mesures et tu vas voir que tu es à 10 d'un coup. Alors qu'il n'y a aucun contact physique, aucun danger physique, ça se fait tout par email, mais ça n'a aucune importance au niveau du cerveau. Notre évolution n'est pas encore suffisamment faite de manière à pouvoir faire une différence entre l'agression physique et l'agression sociale. c'est-à-dire qu'un mauvais email avec le boss, le lactate va monter à 10 parce que le système pense qu'il y a un combat qui est en train de se passer. Le problème, c'est que le combat se fait au niveau de la prédiction, pas au niveau de l'observation parce que le corps, en attendant, les os, ne ressentent pas la lutte qui est en train de se passer. Donc, il y a une différence entre la prédiction et l'observation. Et donc, c'est ça l'erreur somatique et c'est ça l'anxiété. Donc, ça veut dire que le lactate, par exemple, au repos est une manière de mesurer la prédiction. Et donc, l'activité physique serait une mesure de mesurer l'observation et la différence entre les deux nous donne une mesure d'anxiété. Ça veut dire que si on pousse l'anxiété, on rentre dans la dépression et on voit ça énormément. C'est pour ça que c'est aussi important de reconnecter un petit peu la prédiction et l'observation en se disant qu'on a une pression, le stress est de plus en plus haut alors qu'à côté, on a un stress physique qui est tellement bas et c'est ça qui crée cet écart entre prédiction et observation. On n'a pas le même niveau de stress mental et de stress physique et l'écart devient de pire en pire puisqu'on ne fait plus rien. Parce que le système commence à se dérégler. Donc, je pose une question très importante donc l'anxiété et dépression sur une impossibilité d'utiliser le lactate. Oui, mais en vérité, la raison et il y a une raison plus importante que ça. Donc, l'idée, ça serait que l'anxiété, c'est quoi ? C'est-à-dire que je suis dans une situation qui me demande un niveau d'énergie qui est à 4 mais mentalement, je pars à 8. Trauma, je ne comprends pas bien ou quoi que ce soit. Donc, le niveau de lutte, par exemple, sur un email avec mon boss n'est pas zéro parce que je suis en train vraiment de m'engueuler avec lui. Mais par contre, il y a probablement, j'ai besoin d'être à 4 pas à 8. Et quand je suis à 8, c'est là l'écart entre les deux qui crée l'anxiété. Et donc, mais c'est vrai que cette anxiété-là va créer… Il faut bien voir que le lactate est un fuel aussi pour le cerveau. Et donc, dès qu'on commence à passer un certain niveau niveau de lactate autour de 4, la barrière de blood blood, donc ça s'appelle l'hémato-encéphalique. Oui, c'est ça. Ce n'est pas compliqué comme nom, c'est bien. La barrière hémato-encéphalique s'ouvre de manière à laisser le lactate rentrer dans le cerveau et donc nourrir le cerveau de ce côté-là. Normalement, le cerveau le fait tout seul au travers des astrocytes. mais dès qu'on passe à un certain niveau au niveau du lactate, la barrière s'ouvre. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de m'engueuler avec mon boss, je me retrouve à 4, le lactate arrive, tout mon cerveau commence à monter, on voit ça au niveau de l'amplitude, par exemple, des brainwaves et tout ça. Et donc, je suis dans un combat avec mon boss, tout va bien. Le problème, c'est que quand je continue à monter de ce côté-là où je me dis « putain, ça ne se passe pas bien et je continue à monter », tout d'un coup, la différence entre le niveau requis de 4 et je commence à le passer à 8 au niveau mental qui est très facile de faire, ne se voit pas au niveau physique. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il y a un problème. Donc, pour rapport à ce que Gilles demande, c'est l'impossibilité d'utiliser le lactate si le niveau est trop haut par rapport à l'effort produit. Donc, c'est l'impossibilité d'utiliser le lactate parce que dans ce cas-là, le lactate produit est beaucoup trop haut au niveau des niveaux par rapport à ce que la situation demande. Donc, c'est-à-dire, si je fais utiliser plus de lactate, ça peut aider à ce moment-là au niveau de l'anxiété, mais il y a quand même un comportement qu'il va falloir changer au départ, c'est-à-dire de ne pas demander à ton corps de produire un niveau 8 quand il faut simplement avoir un niveau 4. Et la dépression, c'est quoi ? C'est que j'ai besoin d'un niveau 4 et je suis à 2. Il n'y a pas moyen de monter. Donc, il n'y a pas moyen de créer d'énergie et donc, c'est pour ça que la dépression, c'est parce que le corps, pour certaines raisons, a appris à tout bloquer avant qu'on puisse monter. Par exemple, comme un client qui s'est retrouvé un certain matin à 23. C'est pour vous donner une idée. La machine s'arrête de mesurer à 24 parce qu'on n'est pas censé passer 20 parce que c'est lactique acidosis. Et donc, elle s'est retrouvée le matin au repos à se réveiller à 23 et donc, dans un état complètement déprimé, même plus stressé, elle ne ressentait rien. C'était vraiment un out-of-body experience. Elle ne ressentait plus rien parce que le corps était complètement bloqué parce que l'énergie produite était telle que ça mettait le corps entier à un niveau, entre autres choses, un niveau d'acidité dangereux. Donc, elle était en train de se brûler le cerveau, mais directement. Et donc, ça a créé un problème. Donc, faire du sport quand on a un niveau de lactate élevé permet de l'utiliser et de faire redescendre la pression. Par exemple, on peut utiliser le sport pour faire redescendre la pression. On peut aussi utiliser le sport de manière à régler ce décalage entre l'énergie demandée et l'énergie produit. Comment peut-on le diffuser le taux d'oxytocine pour améliorer sa capacité d'être en tension ? Donc, il suffit, par exemple, on a appelé ça le jumping general, c'est-à-dire que l'os répond à l'impact, la pression, la vibration. Donc, par exemple, sauter sur cette partie sans chaussure sur cette partie-là de l'os au niveau du pied commence à activer le niveau sympathique. Simplement, marcher correctement en ressentant l'os au niveau du pied, donc de ce côté-là, commence à engendrer des effets physiologiques au niveau de l'ostéocalcine. Tu en parles bien dans ce que tu appelles toi le proprio-grippe, en fait. Oui. C'est super cool en plus comme mot. Et en fait, c'est se dire que la proprioception, donc c'est ce qu'on disait un peu au début avec l'ostéocalcine, que la proprioception ne passe plus forcément que par les muscles et par le contact avec la peau, mais passe aussi par le contact avec l'os qui va nous permettre de remonter. Là, tu disais, on est à quatre au niveau mental, on est à deux au niveau réel, c'est de remonter un poil pour y arriver. Alors que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire quand ils sont en stress ? Ils vont essayer de trouver une technique, une thérapie pour diminuer leur stress, etc. mais ce n'est pas forcément tout le temps non plus la réponse que le corps demande. Ça ne peut pas marcher parce que si on se retrouve à faire de… Tu sais, tous ces trucs-là, ça ne veut pas dire que le combat avec le boss n'est pas passé. C'est ça le problème. C'était que… Donc, si on a besoin d'être à quatre ou six, on va dire, et on fait la méditation, on se remet à deux. Maintenant, il y a une erreur somatique qui s'est faite de l'autre côté. Donc, au lieu d'être anxieux, maintenant, on est déprimé. Donc, ce n'est pas bon non plus. L'erreur somatique va être créé de toute façon. L'idée, c'est de pouvoir… que le corps marche suffisamment bien de manière à avoir une énergie exprimée de ce côté-là qui matche l'énergie demandée. C'est ça que le corps humain veut. Donc, on revient à la prédiction contre observation. Alors là, il y a des questions. Donc, Hugo, par exemple, il demande comment peut-on modifier le taux d'ocytocine pour améliorer sa capacité de tension. Je pensais qu'il disait ostéocalcine. Oui, je pensais… Le taux d'ocytocine, ça, on rentre dans les trucs qui sont très compliqués. Rien ne marche comme ça. On ne peut pas prendre un neurotransmetteur… Comment il dit ça ? Bref, un des in à la fin et en prendre un simplement comme ça et le mettre en le séparant des autres. Rien ne marche comme ça dans le corps humain. Même on voit ça, n'importe quel ingénieur pourrait te le dire. La meilleure manière de cracher un système entier, c'est de prendre une partie du système et de le monter en volume. Et dès qu'on fait ça, le système entier se casse la gueule. Donc, on ne peut pas simplement monter l'ocytocine. Si c'était aussi facile que ça, toutes les pilules antidépresseurs avec la sérotonine marcheraient. Et ça ne marche pas. 80% des gens en plus se retrouvent au même état. Donc, rien n'est aussi simple. Simplement, c'est beaucoup plus facile à vendre quand on voit les choses de ce côté-là. C'est tout. Donc, ils font leurs études sur les souris et quand ça marche, ils nous donnent des pilules. Mais en attendant, le corps humain est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, du coup, ils disent pour l'alimentation ce sont les solutions pour vous. Ça fait partie des solutions en tout cas que toi, tu parles. OK. Mais c'est peut-être trop généralisé. Mais même en généralisant l'alimentation, on sait bien que l'alimentation, par exemple, le sucre, la caféine et tout ça, ça te donne un peps. Donc, naturellement, on va aller plus du côté sympathique quand on est bourré de sucre et de café. Je pense qu'on est tous là-dessus. Donc, ça voudrait dire que j'ai un combat avec mon patron, par exemple, et j'ai besoin d'un 4. Si j'ai énormément de café, énormément de sucre, probablement, je vais aller à 8, 12, 14, 25, en fonction de ça. Donc, si je continue à taper le café, taper le sucre, à chaque fois, j'apprends à réagir d'une manière plus haute et plus haute et plus haute, je ne fais qu'agrandir l'erreur somatique. Le problème avec ça, c'est qu'il y a un moment donné où ça fait boule de neige. On s'est aperçu au niveau de l'interoception qu'il y a un moment donné dans l'erreur somatique où il commence à y avoir un dérèglement du système et les choses empirent et de plus en plus vite. C'est un effet exponentiel de boule de neige où les choses commencent à partir en sucette. Donc, ça pourrait être très facile de créer ce dérèglement simplement en avoir une alimentation très haute au niveau des carbohydrates, au niveau des sucres, au niveau de la caffeine, au niveau de quoi que ce soit qui pousse du côté sympathique. Donc, ça pourrait être un problème. Un autre problème par rapport à ça, et on parlait du glutamate, qui est le neurotransmetteur du côté excitatoire. Et donc, le glutamate est un acide aminé qui se retrouve dans la bouffe aussi. Tout ce qui est MSG, tous ces trucs-là, se retrouve de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'avoir énormément de bouffe par rapport au glutamate pourrait, pas nécessairement, mais pourrait aider la personne à avoir une réaction un peu trop grande par rapport à ce qui est demandé. Et donc, on recommence sur cette idée de dérèglement d'erreurs somatiques. Et donc, l'attention, l'alimentation de ce côté-là pourrait être très importante. Et donc, en fonction des réactions des gens anxiété contre dépression, la nourriture va pouvoir aider ou au contraire pousser dans une mauvaise réaction qui a été créée. et la réaction a été créée peut-être pas maintenant, mais peut-être dans une enfance avec certains traumas, dans un trauma qui s'est passé dans une certaine chose comme ça, parce que l'être humain est très complexe, en vérité. Mais donc, on peut voir comment l'alimentation pourrait continuer certains traumas en permanence. Et donc, il y a tout un côté au niveau de l'alimentation qui est fait, non pas par rapport à nécessairement corriger ces choses-là, parce que ça peut être dangereux, mais simplement donner à la personne une meilleure des meilleurs signaux d'eux-mêmes, de manière à pouvoir reconnaître quand on agit d'une manière un peu trop grande ou pas assez, des choses comme ça. Parce qu'à l'arrivée, c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler. C'est l'erreur somatique. C'est vraiment ça qui compte. Et puis, du coup, il parlait donc pas d'ocytocine, mais bien d'ostéocalcine. Comment peut-on modifier du coup le taux d'ostéocalcine ? Alors là, c'est ce que disait Julien au début, vibration, pression et impact. Voilà. Donc là, soit vous allez suivre Julien pour en savoir plus, ce qu'il en dit déjà beaucoup aujourd'hui. Et voilà, après, même dans les différents podcasts que tu fais, tu donnes déjà beaucoup de solutions, ce qui est déjà énorme. mais il faut comprendre le pourquoi, de manière à quoi, il faut comprendre pourquoi je dis ça, parce que sinon, c'est, vous allez l'appliquer de la mauvaise manière. Oui, puis même, dans ton système, ce n'est pas un système où on donne des solutions toutes faites, c'est un système justement d'observation. forcément, par définition. Et on ne peut pas donner une réponse précise sans connaître le contexte. Donc, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas possible. Il y a Gilles qui demande, quand tu dis que le lactate est un fieu pour le cerveau, ça vaut pendant l'activité physique ou plus tard également ? Je me dis que pendant l'activité physique, la priorité n'est peut-être pas d'alimenter le cerveau. Vous aussi. Est-ce que c'est proportionnel à la quantité de lactate produit pour effet sur le cerveau ? Oui et non. Le cerveau a besoin du lactate pendant l'activité physique parce que quand on dit le cerveau, en vérité, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau lui-même a des hiérarchies en question. Très rapidement, par exemple, le cœur est lié à certaines parties du cerveau qui n'est pas liées au système conscient. Par exemple, H.R.V. H.R.V. Oui, H.R.V. Et donc, c'est le temps entre les battements de cœur, la pression sanguine qui sort du cœur, le système basal, c'est-à-dire qu'il y a une onde électrique que le cœur continue à passer comme ça de manière à donner un certain truc de métronome par rapport au cœur, par rapport au corps. Le cœur fait énormément de choses comme ça et le fait au niveau du cerveau mais sans avoir aucun effet au niveau conscient. Donc, quand on parle du cerveau, généralement, on veut dire au niveau conscient. Il y a une grande différence entre les deux. Il y a huit hiérarchies au niveau du système et les quatre premières hiérarchies sont complètement inconscientes, n'arrivent jamais au niveau de la pensée. Simplement, la cinquième hiérarchie se gère par rapport à ça. Six, sept, huit se fait au niveau de la pensée. Donc, quand on parle du cerveau, c'est le problème. C'est qu'en vérité, on parle de quelque chose qui n'est pas aussi simple à définir que le cerveau. Mais, pour la question, pendant l'activité physique, il y a énormément de choses qui se passent. Il faut savoir si l'activité physique va monter, va forcer l'acidité à un niveau qui est trop grand. Et ça, c'est certaines parties du cerveau qui sont en charge de ça. Savoir si le cœur est en train de battre trop vite, trop dur, pas assez, la différence entre les battements de cœur. Il y a énormément de choses, la stratégie, la mémoire spatiale dont on parlait, le système d'attention, il faut ça dans un effort physique. Par exemple, si on fasse un snatch ou même on pousse un sled ou on fait quoi que ce soit, il y a besoin d'un niveau d'attention, il y a besoin d'un niveau de stratégie. Toutes ces choses-là se font au niveau du cerveau. Donc, même pendant, dès qu'on rentre dans un système de stress aigu, et c'est l'entraînement physique bien évidemment, le cerveau devient très, très, devient très involvé dans ces genres de choses-là pour quoi que ce soit en vérité. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du lactate pour le cerveau et c'est pour ça aussi que la barrière s'ouvre à un certain moment donné parce que dans ces cas-là, les astrocytes ne sont plus capables de créer suffisamment de lactate pour le cerveau à ce moment donné et donc le lactate vient des muscles eux-mêmes en utilisant les MCT. C'est un autre problème. Parce que ça aussi est important parce qu'il y a le MCT2 est lié par rapport à un proton. C'est-à-dire que l'acidité, quand l'MCT2 commence à prendre le lactate et le mettre jusqu'au cerveau, c'est-à-dire que l'acidité va monter également. Donc, toutes ces choses-là commencent à compter. L'MCT, juste peut-être pour expliquer aux gens ce que c'est, c'est les transporteurs en fait. Les transporteurs du lactate. C'est comme des petits bus qui ramènent le lactate vers le cerveau. Parce que les lactates sont produits au niveau des globules rouges et des muscles entre autres mais il faut bien les balader où il faut. Le lactate, il est créé mais il faut quand même l'envoyer en certains endroits spécifiques. Par exemple, quand le lactate n'est plus utilisé, il part vers le foie de manière à pouvoir être reconverti en glucose et donc, c'est les MCT qui sont en charge de tout ça. Le problème, c'est qu'il y a 16 MCT mais on utilise les 1, 2 et 4 surtout et le MCT2 est lié avec un proton qui monte la cellulite du corps humain ce qui fait partie du système entier. Il y a toujours un prix à payer quelque part. Le proportionnel de la quantité de lactate produit pour l'effet sur le cerveau, oui, mais le problème, c'est proportionnel par rapport à quoi ? Donc, le cerveau comme système utilise le plus d'énergie de quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est 2% de la masse corporelle, 20% de l'éleveur d'énergie utilisée. Dans le cerveau, les réseaux qu'on a utilisent le plus d'énergie possible. Dans ces réseaux, la septième hiérarchie, le réseau, ce qui s'appelle le Default Monde Network. Je ne sais pas comment on dit en français celui-là. Aucune idée. Le task négative. Oui, la tâche négative. La tâche négative. Bref, ça s'appelle le Default Monde Network en anglais. Je ne sais pas de traduction française. C'est le mode défaut. Le mode défaut, c'est la septième hiérarchie. Oui, c'est ça. Le task positive, c'est le huitième. Donc, cette septième hiérarchie, le Task Négative Network, le Default Monde Network, c'est ce qui utilise le plus d'énergie possible dans le cerveau. Dans ce qui utilise le plus d'énergie possible dans le Default Monde Network, c'est le sens du moi. Je, par rapport à moi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas lié au niveau des mêmes parties du cerveau. Le sens du moi utilise énormément d'énergie, énormément, du maillard à ses barjots. Donc, si je me retrouve dans une phase d'entraînement qui me fait questionner mon sens d'identité, c'est-à-dire que je vais utiliser beaucoup plus d'énergie que dans un entraînement qui ne demande pas de penser à mon sens d'identité. Je pense qu'on est tous passés par là. À un moment donné, on a un entraînement, on s'est pris une grande baffe dans la gueule. On s'est demandé pourquoi est-ce que je fais ça ? Je suis nul de toute façon. Ma mère m'avait dit de ne pas le faire. Elle avait raison. Je pense qu'on s'est tous retrouvés là au moment donné l'un autre. Et donc, il y a tout un challenge au niveau du moi qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'énergie monstrueuse à ce moment-là. Donc, ça veut dire, en parlant de ça, que la performance est liée à cette notion d'identité. C'est-à-dire que si on se retrouve dans un entraînement qui influence notre sens d'identité, la demande d'énergie va être bien supérieure et donc impacter la performance. Donc, c'est intéressant déjà. C'est-à-dire que la performance n'est pas simplement votre capacité physique, c'est votre capacité à ne pas être influencée au niveau de l'identité. Donc, ça va assez loin. Oui, ça va très loin. Et puis, en plus, ça dépend aussi de ce que tu fais comme tâche, etc. Et les gens, c'est vrai que les gens aiment bien avoir une solution toute faite, mais il n'y a pas de vraie solution toute faite. Quand on parlait tout à l'heure d'alimentation, c'est très, très individualisé en fonction du moment et de la personne, etc. Comme le sport. En fonction de tout cela. Et donc, Hugo demande à impacter négativement, positivement. Donc, si j'utilise trop d'énergie, disons que je suis sur un Airdyne à 50. OK ? À 50 RPM. Peu importe. Change les paramètres, ça n'a aucune importance. Je me retrouve pour certaines raisons différentes à paniquer un peu. Dans ma tête, je me dis, putain, il y a mon boulot, je pense dans le futur, on va rester dans le présent, je commence à me stresser avec quelqu'un. Je vais produire plus de lactate. Donc, puisque ma prédiction a monté par rapport au combat que je suis en train de faire. Plus de lactate, c'est-à-dire que la glycolise monte, c'est-à-dire que l'ATP monte, c'est-à-dire que l'acidité du corps humain monte. C'est-à-dire que je me retrouve à 50 à avoir une acidité du corps qui est beaucoup plus élevée que si je ne partais pas en sucette mentalement. Et donc, forcément, cette utilisation d'énergie extra va impacter négativement ma performance puisqu'il y a un prix à payer pour cette acidité-là qui, de toute façon, m'en donner un autre va me faire tomber. C'est-à-dire que quand je commence à utiliser la prédiction monte trop haut, j'ai un impact négatif sur la performance puisque ça va me forcer à mon mandeler et à un autre à m'arrêter plus tôt. Donc, l'énergie dépensée mentalement, ce qui n'est pas correct comme définition mais vous voyez ce que je veux dire, mentalement, va contre la performance physique. Donc, c'est-à-dire qu'au même niveau physique de la personne, le contrôle mental peut faire toute la différence et une différence énorme au niveau physique. Et quand je dis énorme, je ne déconne pas. J'avais un mec qui est arrivé pour un assessement ce matin, il arrive, il s'est engueulé avec le voisin parce qu'il y a deux gyms, on est l'un de l'autre côté et le mec est un con fini. Et le mec, il est arrivé, il dit non, si ce n'est pas strong fit. Et il n'a pas voulu lui dire qu'on était de l'autre côté. Donc, le mec, il a fait le truc quatre fois, il a commencé à s'énerver, il dit où est-ce qu'il est strong fit ? Et le mec, on n'est pas strong fit ici. Et donc, il n'a pas voulu lui dire où est-ce qu'on était. Donc, il a appelé Richard, il arrive et le mec, c'est plutôt un calme, un peu trop méditation et tout ça. Et il arrive, il est plutôt, je me dis, je suis un peu stressé et tout ça parce que le mec, il n'était pas gentil et tout ça, je me sens un peu stressé. Donc, je me dis, tiens, intéressant, on va voir son niveau de lactate. Son niveau de lactate était à 19. 19. 19, c'est-à-dire qu'il est à un millimol de ce qu'ils appellent le lactique acidosis. Donc, il a un millimol de crash complet. Simplement, en se stressant, en conduire sa voiture à cause du con à côté. Il y a tout un behavior de ce côté-là qu'il faut adresser en parlant de ça. Mais, donc, on voit bien qu'à ce moment-là, je lui fais faire quoi que ce soit, il va s'effondrer par le corps. Imagine si je lui met et je lui fais faire un truc de sprint avec un sled. Il va arriver au-dessus de 20. Freeze-moi. Donc, simplement s'engueuler avec le mec a eu un effet physiologique, pas mental, simplement physiologique énorme qui va impacter négativement sa performance d'une manière énorme. Donc, la plupart des gens se disent que le stress mental, c'est ça, alors qu'en vérité, il y a un effet physiologique qui est énorme. Et ça se voit à chaque fois, il faut simplement tester les niveaux de lactate au repos et on voit tout de suite où est la personne au niveau de prédiction. Et du coup, alors tes stratégies d'entraînement pour modifier ça, surtout quand tu as des gens qui viennent te voir et qui, nous, on a le cas, comme on fait essentiellement de la posturo, la neurologie fonctionnelle, on a beaucoup de gens qui viennent et qui sont complètement bloqués de leur posture parce qu'ils ont un stress qui est latent, que ce soit un stress chronique ou un stress aigu. et de quelle manière tu t'abordes ça avec ces gens-là ? On va en parler de mon client. Donc, il arrive, il est à 18. Quel est le vraiment, avec quel outil peut-on mesurer le lactate ? Il y a les lactate testeurs partout. Il y a un qui s'appelle Edge. Bref, je mettrai un link avec tous ces trucs-là. Ça coûte entre 100 euros et 400. Acheter celui à 100 euros, tout va bien. Donc, par exemple, mon client qui arrive, il est à 18. Quel est le problème qu'il a, lui ? C'est que son problème à lui, oui, mais quel est, c'est ça le problème à la télé, c'est que s'engueuler avec le voisin, ça ne veut pas qu'un 18. Donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il s'engueuler avec le voisin, c'est sa réaction à s'engueuler avec le voisin. C'est ça la vérité, le problème. C'est un problème de behavior, de comportement. Le problème, c'est que, dès qu'il a quoi que ce soit qui le sort de son il part à 18. Donc, sa réaction par rapport au stress est le problème, pas le stress lui-même. On vit dans la vie tous les jours, il y a des connards partout, il va bien falloir dealer avec eux un jour ou l'autre. Sinon, on reste à la maison et on va faire ça toute la journée. Mais comme je le dis toujours, tu ne peux pas namasté l'ours. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas moyen quand l'ours arrive, tu ne peux pas faire tu peux, mais je ne crois pas que ça va marcher bien. Et donc, le problème, c'est ça, c'est qu'à force de faire la méditation, d'être à la maison, de faire ces connards-là toute la journée, on est incapable de dealer correctement avec un connard à côté qui refuse de t'aider. Mais donc, c'est normal de s'énerver avec le mec, mais c'est peut-être normal de s'énerver à 6, pas à 18. Donc, comment est-ce que je règle le problème ? Il faut en vérité lui apprendre à avoir une réaction de stress correcte. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Je le mets sur un air d'arène ou un truc comme ça et je monte le niveau jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment-là où le free card arrive. Il veut abandonner. Ça peut être 50 RPM, 60, 65, peu importe, on va voir où son niveau est à lui. Il arrive à 70, c'est trop, OK. Donc, je vais le mettre à 65, juste en dessous du niveau où il veut paniquer. Pour lui, ça ne va pas être 65, crois-moi, ça va plutôt être 50, mais bref. Et donc, je vais voir le moment où il panique, le moment où tout d'un coup dans sa tête, ça part en sucette. Il y a une espèce de spike dans sa tête qui part tout de suite. Et je vais le mettre juste en dessous de ça et je vais le garder là. Et donc, on sait que physiquement, tout va bien. Et donc, tout ce qui monte plus que ça, c'est mentalement. Et donc, à chaque fois qu'il monte, je vais le garder au même niveau. À chaque fois qu'il monte, je vais dire, non, redescends. Modifie ton comportement, ta prédiction. Parce que l'observation, elle n'a pas changé. Tu restes à 50, comme ça. Mais par contre, ce qui monte maintenant, c'est ta prédiction. Donc, au bout de 5 minutes, 10 minutes, il y a le niveau de la tête qui va monter parce qu'il y a 10 minutes. Et c'est à ce moment-là, généralement entre 5 et 10, qu'on voit les gens qui commencent à monter au niveau de la prédiction. Leur réaction au stress, leur réaction au lactate est complètement incorrecte et commence à monter. À ce moment-là, je leur dis, non, il faut rester là. Même si on doit redescendre un peu, ce n'est pas grave, mais on va modifier le comportement par rapport au stress de cette manière-là. Et ils le font 3, 4, 5 fois et ça marche à chaque fois. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils ont un contrôle par rapport à leur réaction au stress qui est vraiment le problème principal. Son problème, ce n'est pas le connard d'à côté qui lui va dire, c'est sa réaction par rapport à ça. Donc, c'est prédiction contre observation. Et donc, ce que j'appelle le Q-man-us-man, c'est le quit, le faire juste en dessous, me permet de changer le comportement par rapport à l'échec des personnes. Et en vérité, on s'aperçoit que ce soit l'anxiété ou la dépression est toujours un système physiologique lié à l'échec. Et donc, ça s'entraîne. Il y a moyen de l'entraîner. Donc, je fais ça énormément avec mes clients depuis quoi ? Ça fait 6 semaines, 8 semaines et ça a marché extrêmement bien. Donc, c'est ça que tu as vu sur l'anxiété expliquée. Le truc, c'est ce système marche extrêmement bien parce qu'il est basé sur le niveau d'échec de la personne qui est très personnalisé. L'échec de la personne, c'est en fonction d'un contexte vraiment spécifique à la personne. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas te donner une solution générale. Je ne peux te donner qu'un système basé sur ta réponse au stress. Je ne suis pas situé en France. Je suis situé à Amsterdam et je bouge à Rio de Janeiro en jeudi prochain. Dans une semaine, je suis à Rio. Il est une semaine pour venir t'avoir. Exactement. je suis à Amsterdam jusqu'à jeudi. C'est tout après ça. Mais on ne dise rien de spécial. Là, tu vois, le confinement est en train de se lever progressivement. et on a prévu de faire un truc que tu n'avais jamais fait encore pour l'instant en présentiel. Normalement, Julien devrait venir en France pour faire un séminaire spécial justement sur l'anxiété. Et donc, ça sera... On est basé dans l'Est de la France, nous, et il viendra pour nous expliquer tout ça exactement ce que ça sera. Et puis ça, là, il faudra regarder un petit peu le site de Julien, voir les mises à jour et les différents séminaires. On en fera aussi la pub pour l'accueillir. Quand on s'arrange tous les deux, on publiera toutes ces dates-là, on ne sait pas encore, mais dès qu'on peut, on le fait. Dès qu'ils ouvrent toute cette connerie, on peut le faire. Moi, ça m'intéresse beaucoup et donc, je reviendrai de Rio pour le faire. Yes. Donc là, après, pour ceux qui sont intéressés même, quitte à faire un gros voyage, on pourra peut-être même voir pour faire peut-être un séminaire collé ou une coach's week, comme ça, ça te fait un gros truc. Je vais revenir en Europe tous les deux mois afin de revoir sa famille et tout ça. Je vais revenir tous les deux mois de toute façon, à peu près. Donc, tu me dis et j'arrive. Yes. De toute façon, on avait dit, comme je t'ai dit, je te laisse joindre un peu pour te poser et puis après, on voit d'ici la rentrée. on va bien. Ouais. C'est rentré ou peut-être cet été, c'est tranquille. Peut-être même cet été, s'il y en a qui sont chauds, on verra. On verra. De toute façon, voilà. Il y a plein de choses à explorer en fin de compte et c'est vrai que là, on essaie vraiment de synthétiser l'ensemble pour faire comprendre mais ça va encore plus loin quand même. Alors là, tu as une question, ça. Y'a-t-il eu des diabétiques qui ont testé le protocole nutritionnel Stronfield ? Oui. Ça, il y a eu des diabétiques et donc ça a marché très bien. Quel serait l'effet des variations glycémiques sur les états de dépression et anxiété ? C'est une très bonne question et je n'ai pas encore testé ça. Je ne sais pas du tout. Ouais, type 1 contre type 2, évidemment, ça va changer les choses. Je n'ai pas encore testé les niveaux de lactate au repos des diabétiques. C'est une idée très intéressante. Et ce que je voudrais voir, moi, par exemple, en parlant de ça, c'est de voir les niveaux donc au niveau du diabète et au niveau de glucose, les diabétiques par rapport à l'ostéocalcine parce que si on monte parce que si on monte l'ostéocalcine, ça a un effet direct sur tout ce qui est production d'insuline et des choses comme ça. Donc, normalement, l'ostéocalcine devrait pouvoir régler des problèmes de diabétique ou au moins pouvoir aider les choses, peut-être pas régler, mais aider les choses au niveau du diabète naturellement. Parce que l'ostéocalcine, c'est un inhibiteur justement de l'insuline. C'est ça qui est intéressant. En plus, on l'a vu au niveau du choix et tout ça avec les cellules bêta, avec l'ostéocalcine, ça a enclenché tout de suite tout ce niveau-là. Donc, il y a tout un truc au niveau du pancréas et tout ça, au niveau de l'insuline et de l'ostéocalcine. Les liens contacts avec moi ou avec ? Tu vois, je lui mets en fait via les pages Facebook, sur la voie RNP ou Insta. Je pense qu'il y a toutes les études si vous voulez toutes les études dont je parle, c'est simple. Je suis sur un truc qui s'appelle Mighty Networks et dessus, il y a un groupe gratuit où j'ai mis toutes les études dont je parle. Donc, il y en a 282, je crois. C'est énorme. Amusez-vous. Et puis, il y a une façon aussi de le lire ton StrongFit Vault. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. Oui, il y a tout un truc par rapport à tout ce qui est études et conclusions. il me tue avec ça à chaque fois. Bref, l'argent a beaucoup à voir avec tout ça. Oui, c'est clair. Après, tu m'avais partagé un papier justement sur l'ostéocalcine. Je t'avais même dit c'est dingue, c'était une tuerie en fait. Donc, tout ça, c'est disponible sur le Mighty Networks et honnêtement, le Mighty Networks est vraiment parfait. Il y a plusieurs niveaux d'adhésion pour les gens en fonction de ce qu'ils veulent voir, etc. Et c'est vraiment dingue. Puis, il y a tes différentes formations en ligne qui sont dessus aussi. Il ne faut pas hésiter à aller sur ton Mighty Networks et on pourra partager le lien du Mighty Networks à l'issue. Gilles, voilà le problème avec la façon dont tu as la question. C'est très important. C'est une bonne question mais je vais te montrer où est le problème avec la question que tu viens de poser. Donc, je stimule la production d'ostéocalcine, sprint avec chaussures minimalistes par exemple, potentiellement la glycémie te baisserait. Ça dépend parce que comme tu vas demander qu'il y a une production d'ostéocalcine qui monte, que tu vas stimuler, c'est-à-dire que tu vas stimuler le côté sympathique. Donc, il va y avoir une conversion de glycogène entre glucose de manière à ce que le glucose soit transformé en lactate et production d'énergie. Donc, l'ostéocalcine pourrait avoir potentiellement un effet positif par rapport à la glycémie mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un taux de glucose qui descende à cause de la production extra de glucose à partir du glycogène qui est nécessaire de manière à créer plus de lactate. Donc, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. plus qu'avec une activité physique de même intensité mais sans impact. Donc, avec une activité physique de même intensité sans impact, tu aurais moins d'ostéocalcine donc tu aurais une réaction sympathique moindre. Donc, on pourrait voir des niveaux de glycémie qui sont différents parce qu'on aurait peut-être moins de conversion du glycogène en glucose. Il faudrait le tester. Et ça va dépendre aussi de la réaction sympathique de la personne elle-même. Donc, on commence à rentrer dans les trucs qui sont potentiellement et le bon mot. Potentiellement. Est-ce que toi, tu vois une corrélation avec les gens qui viennent te voir entre l'anxiété et leur façon de se tenir dans la vie tous les jours ou les douleurs qu'ils peuvent avoir ? Oui, carrément. Donc, dès qu'il y a une anxiété avec, par exemple, mon mec d'aujourd'hui qui est donc en vérité quelqu'un très anxieux et qui veut régler cette anxiété avec la méditation, donc il y a un manque d'expression au niveau de la colère et de ces choses-là à chaque fois on voit dans les lombaires, dans le bas du dos. Les gens comme ça à chaque fois se plaignent de douleur dans le bas du dos. Dès qu'il y a un manque d'expression, par exemple, de la colère ou du côté sympathique, ça se retrouve ici. il y a tous ces trucs-là qui lâchent et on se met tout au niveau des lombaires, ce qui est cette espèce de mouvement de ce côté-là avec les épaules vers l'arrière, on commence à mettre la poitrine vers l'avant qui est un système par exemple d'agression qu'on voit dans les homards. Donc, il y a tout un système par rapport à ça qui se fait de ce côté-là. Donc, pourquoi du comment rendant des trucs qui sont plus compliqués et il y a un moment de l'un à l'autre, je vois certaines choses que je ne peux pas expliquer. Donc, c'est là où on arrive à ce qu'on appelle nous d'émotion mapping, c'est-à-dire que certaines émotions sembleraient être contenues dans certains muscles. C'est William Reich qui en a parlé probablement, pas vraiment nécessairement premier mais qui a vraiment essayé de comprendre ce côté-là en 1920. C'était un étudiant de Freud qui est parti de ce côté-là et il y a tout un système par rapport à ça qu'on appelle le emotion mapping. Honnêtement, on voit, par exemple, tout ce qui est safety, c'est par rapport aux issues, tout ce qui est colère, c'est par rapport aux lombards, aux érecteurs lombaires et choses comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas encore. C'est un truc, ça fait des années que je le cherche. Sur celui-là, je n'en suis pas sûr encore. Je commence à avoir certaines idées mais on verra. C'est là, j'en suis sûr parce que je le vois en permanence. Mais pourquoi ? Je ne sais pas encore. Du coup, il y a Romain qui pose une question. Du coup, on parle de l'os comme victime du vieillissement entre parenthèses ostéoporose. Il participerait plus que ce qu'on pense au processus. Serait-ce une bille pour les Alzheimer's ? Exactement. Il y a tout un truc entre l'Alzheimer et l'os. En parlant de ça, ça va même un peu plus loin que ça. On parle toujours d'un problème de cognition. Ça se dit cognition ? Oui, cognition. Au niveau des personnes âgées. est-il possible que le problème de cognition des personnes âgées soit lié au fait de la perte d'os, de la perte de masse osseuse ? Ça commence à ouvrir certaines portes très importantes parce que, de nouveau, la cognition, on revient sur mémoire spatiale, le système d'attention, on revient sur le système sympathique, donc on revient sur l'os. Il semblerait potentiellement que le problème de cognition des personnes âgées vienne en vérité de la perte de masse osseuse, de la perte de l'ostéoblast, de l'ostéocalcine. Oui, il y a trois principales hormones dans l'os et notamment l'ostéocalcine qui va renvoyer plus de 45 acides aminés, c'est ça ? Tout ce qui est monoamine, tout ce qui finit avec mine, c'est l'ostéocalcine. Donc voilà, il y a quand même une part très importante de l'os dans tout ça. Oui, donc tout ce qui est le process de vieillissement va être lié par rapport à la masse osseuse. Donc, ça ouvre certaines possibilités vraiment importantes. Et Alzheimer, par exemple, il y avait un truc par rapport à ça que j'ai lu quelque part. Je crois que j'ai lu le tube dans le Strongfield Vault. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je sais que j'ai vu quelque chose entre l'Alzheimer et ça. sur les problèmes d'anxiété dans la capoeira et les problèmes articulaires. Je trouve que tout est connecté. Oui, en plus, parce qu'il y a tout un truc par rapport au système sympathique et à l'inflammation. Quand on se coupe, par exemple, la première chose qu'on est, c'est une réaction sympathique. Donc, quand on commence à s'enflammer, pourquoi ? Parce qu'il faut tuer tous les germes qui viennent de l'extérieur avant qu'ils arrivent à l'intérieur. C'est en vérité, tout ce qui est un procès de cicatrisation commence par un côté sympathique qui est un système d'inflammation qui se fait après du côté parasympathique qui est le système de cicatrisation. Donc, on ne peut pas avoir un système de cicatrisation sans avoir un système d'inflammation premièrement. Donc, ça veut dire que tout ce qui est des combats du côté sympathique, on se retrouve avec un côté d'inflammation par exemple articulaire. Le problème, ce n'est pas vraiment l'inflammation en elle-même, c'est quand on y reste trop longtemps. C'est de là qu'on commence à avoir un problème. Donc, dans ces cas-là, ça serait pourquoi est-ce que ces personnes-là se retrouvent incapables de redescendre de ce côté sympathique. Ce serait intéressant de voir ça avec la capoeira parce qu'il y a tellement d'impact au niveau du sol sans chaussure que peut-être que cette production justement d'ostéocalcine avec les chocs au niveau de l'impact et de la vibration de la capoeira les amène à des niveaux sympathiques qu'ils ne sont pas capables de gérer parce que le reste de leur vie de tous les jours n'est pas au même niveau que le niveau d'excitation de la capoeira qu'ils font une fois de temps en temps. Donc, ça serait intéressant de voir ce côté-là. C'est peut-être une réaction intensive au niveau sympathique par rapport à un impact où ils ne sont pas prêts. Par exemple, la capoeira vient de Salvador de Bahia, donc vient de la Bahia. et donc ils sont tous pieds nus parce qu'ils ont des pieds de cette taille-là avec les orteils comme ça. Ils venaient tous d'Afrique donc ils étaient durs, ils avaient l'habitude du travail, des autres, tu sais. Bref, une capacité, on va dire, osseuse au niveau de l'ostéocalcine qui était beaucoup plus supérieure à la nôtre surtout maintenant. Donc, on prend des gens qui sont toujours avec des chaussures, qui sont toujours à s'asseoir dans des chaises bien molles, qui n'ont jamais froid, qui n'ont jamais faim, qui n'ont jamais chaud, qui ne se battent jamais et on les met dans un système qui est brutal au niveau de l'impact et de la vibration. Il est possible que ça crée un système sympathique tellement élevé qu'on pourrait aller du côté inflammation. Bien entendu, le côté mental d'anxiété ne va faire qu'amplifier cette chose-là et donc, on est arrivé peut-être à un problème. Je fais un peu de capoeira, j'ai l'impression que niveau problème articulaire dans un go, c'est peut-être un manque de sollicitation de la chaîne de torque interne en plus. Bien sûr, il y a le côté mental, le côté physique serait simplement d'avoir un corps qui n'est pas capable d'absorber les chocs au niveau de l'impact que crée un sport comme la capoeira. Mais c'est la même chose que le jouet de son quand on commence, on passe un an comme ça. À chaque fois qu'on termine l'entraînement, c'est on fait du kickboxing et on a mal partout. Ce n'est même pas en se faisant taper dessus, simplement on tapait dans le sac et la première fois qu'on tape dans le sac, c'est le genre pareil. Parce que tout le côté est... Donc, même au niveau de l'impact, on n'est pas capable de le faire. Mais même au niveau musculaire, si on n'a pas la torque interne, on arrive là, on se retrouve avec l'épaule qui part du côté, on se retrouve... Tout n'est pas bien aligné et donc la réponse par rapport au choc n'est pas bonne. Et donc, ça prend au niveau des articulations. Les articulations se retrouvent à compenser pour ce que les chaînes musculaires devraient faire. Et donc, de ce côté-là aussi, on pourrait voir l'inflammation et donc, ce qui, bien sûr, donnait encore plus de l'anxiété parce que tac, le truc pourrait commencer à monter, 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 monter. On en revient souvent sur des problèmes en fait qui sont très proprioceptifs. où il y a des manques d'informations de tous les côtés, que ce soit articulaires, que ce soit des os, des mains musculaires, etc. Et donc, remettre ça dans le... Parce que c'est la postérologie en mouvement, en vérité, dont on parle. C'est ça, c'est la postérologie dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on est censé se positionner d'une certaine manière dans certains mouvements et on en est incapable pour la manque de pratique ou quoi que ce soit. La manque de pratique ou quoi que ce soit. Mais en vérité, le problème vient de là. C'est que si tu regardes à la postérologie, on met en image, c'est-à-dire qu'on arrête tout. Mais si on mettait simplement dans un film, on les doit mettre dans une image, on verrait bien qu'on doit avoir une certaine position par rapport à n'importe quel mouvement à un moment donné. Et donc, c'est quand il y a un break au niveau de cette position-là correcte par rapport à ce mouvement qui est en mouvement, c'est-à-dire que soit on reçoit quelque chose, c'est l'impact, soit on... Donc, c'est cette position-là à ce moment-là qui doit être établie correctement. Et si elle n'est pas établie correctement, les articulations vont prendre, les muscles vont faire un travail qu'ils ne devraient pas faire peut-être et donc les problèmes viennent de là. Oui, c'est super intéressant. C'était quand hier, j'avais en consultation des gens en postérologie et qui m'expliquent qu'ils ont un enfant en bas âge qui a des problématiques au niveau de la posture, qu'il y a des choses qu'ils revoient qui ne sont pas bonnes. Mais quand il l'emmène faire des sortes de... La motricité, tu sais, mais il fait des animal moves énormément. Et bien, quand il en sorte de la séance, ça va mieux. Mais ils ne le font faire qu'une fois tous les mois. Exactement. Il est censé faire ça six heures par jour, le gamin. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. Oui, parce que j'en parlais avec ça avec Mathieu Boulle, je sais beaucoup, je sais que c'est peut-être qu'il adore faire ça avec justement tous ces mouvements-là. Et il me le disait, s'ils ne sont pas faits correctement au départ, la personne va ramer. Mais pour faire correctement un mouvement, mais c'est des heures de travail, c'est pas... Tu fais ça une fois par semaine, c'est comme dire qu'on va apprendre le juiz de son dans ça une fois par semaine. OK, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça va prendre du temps, comme le reste. Et donc, pour ces gamins-là, il faudrait qu'ils le fassent tous les jours, probablement, pas mal d'heures par jour de manière à pouvoir rectifier tous ces problèmes-là. Et donc, la postiologie dans ce cas-là, c'est parce qu'ils veulent tous oh, tiens-toi droit et quoi que ce soit. Oui, mais ça, ça vient d'une capacité de se tenir correctement dans le mouvement d'abord qui se voit après dans un mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est jamais aussi simple. C'est ce que je veux dire ? Il faut simplement corriger les choses. On va corriger comme ça son mouvement. Je dis OK, mais dès qu'on va commencer à bouger, on va se retrouver avec le même problème. Non, on est d'accord que de toute façon, c'est le mouvement qui va prendre la correction. Oui, parce que c'est ce faire en mouvement. Il y a toujours un mouvement. Il faut bien combattre contre la gravité. Il y a toujours un mouvement à faire. Et donc, c'est ça, le problème que tu vois. ils veulent une solution simple avec un problème qui est extrêmement complexe. C'est un débat aussi entre la statique et la dynamique. Qu'est-ce qui prévaut ? Qu'est-ce qui arrive en premier, etc. Mais déjà, dans le ventre de la maman, le bébé, il bouge. Donc, il bouge par les sollicitations de la maman. Donc, forcément, il y a déjà de la dynamique. Après, il bouge quand il est dans le canal du terrain pour sortir, etc. Donc, il y a encore de la dynamique. Il ne se crée qu'en faisant de la dynamique, l'enfant, que ce soit de la désensibilisation, il faut respirer, par exemple. Il faut du mouvement, voilà, c'est ça. Il faut respirer, donc forcément, c'est dynamique. Donc, le côté statique, statique quand ? Mais il n'y a pas vraiment de statique. Ça n'existe pas, la statique. Même quand on s'allonge pour dormir, on reste dynamique dans le sens qu'on combat la gravité. Donc, statique quand ? Rien que le rythme du cœur envoie une notion de dynamique. On n'est jamais statique à 100%. On est sur une plateforme parce qu'il y a ce mouvement du cœur qui va donner des informations. Donc, on peut parler de plutôt statique ou plutôt dynamique si on veut, mais même plutôt statique, donc c'est inapplicable. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que plutôt statique, ce n'est pas au boulot, ce n'est pas en marchant, ce n'est pas en s'entraînant. Donc, plutôt statique, même si on dit plutôt statique, OK, quand ? Pour dormir, on va changer notre position quand on dort. Tu vois ce que je veux dire ? Ces arguments-là, à chaque fois, je dis les enfants, où est-ce qu'on va avec ça ? Parce que ça ne me paraît pas pratique dans la… Ça me paraît très pratique pour le vendre, mais ça ne me paraît pas très pratique pour la position des gens qui viennent nous voir. De toute façon, on passe notre nuit à bouger. Je sais qu'à un moment, ça fait un bout de temps, mais tu parlais beaucoup de revenir dormir sur des choses plus dures, sans ouvrier, etc. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Ça fait 30 ans maintenant que je dors par terre. Oui, voilà. Donc, quand je dis de repartir, c'est-à-dire que je mets un drap et je dors là-dessus, moi, directement. Et on a fait ce test-là avec les gens. La différence est énorme. Parlant de ça, quand vous dormez sur un matelas, c'est-à-dire que le matelas bouge en permanence. Dès que vous bougez les hanches, les hanches bougent avec le matelas. Donc, imaginez ça par rapport au sol qui ne bouge jamais. La différence, même au niveau prédiction, observation. C'est-à-dire que quand vous dormez, il faut que votre corps soit toujours prêt à dealer avec le matelas qui bouge. Forcément. C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme qui disait quand tu fais du marteau-piqueur et qu'il y a un tremblement de terre, il faut désynchroniser si tu ne peux pas faire le même mouvement. Tout le monde se moque de Jean-Claude Van Damme. En fait, c'est exactement pareil. Mais non, il ne faut pas. Là, son truc a lieu. En attendant, on se dort sur le sol, c'est-à-dire que mon corps a besoin de faire beaucoup moins attention que le vôtre. Et donc, ça veut dire que la récupération est meilleure. Forcément. Là-dessus. Simplement là-dessus. Maintenant, on pourrait commencer à parler au fait que le corps est capable de percevoir la différence. Croyez-moi, il en est capable. Et donc, oui, dormir sur le dur, ça fait une différence. On est là sur la stimulation de l'os aussi. Plus c'est beau, plus ça mousse. En plus, en train de faire du yoga en dormant, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais simplement la position du bassin, quoi que ce soit. Donc, il y a un mouvement en permanence. Donc, le corps doit être en permanence en train de faire attention. Peut-être pas la meilleure manière de dormir. Et en plus, contact au niveau osseux et on continue. donc, on se retrouve toujours dans un système moelleux qui nous tire au niveau de l'observation. Si notre conception du monde extérieur se fait par les os, comme on n'a plus rien de dur au niveau des mains, on a des chaussures molles, on a des chaises molles, on a des lits mous, on commence à avoir de moins en moins de conception du monde dans lequel on vit. Puisque le système d'observation devient de plus en plus faible. Parce que si, comme je le pense, il y a un sens kinétique au niveau de l'os, on est en train de le perdre doucement, mais sûrement, en ayant contact à des choses molles en permanence. Et donc, aucun contact avec l'os. Donc, ça veut dire qu'on aurait ce sixième sens qui est continuellement à baisser. C'est là que tu dis que l'os, c'est l'antenne en fin de compte du corps. Je pense que au moins, c'est l'antenne au niveau sympathique. Au moins. L'os est l'antenne du système sympathique. Donc, retirer cette antenne-là, affaiblir cette antenne-là, me paraît... Et donc, on revient sur la mémoire spatiale, sur le système d'attention qui fait partie du système sympathique. C'est-à-dire que si on retire l'antenne, l'os, on affaiblit notre mémoire spatiale et nos systèmes d'attention. Ça paraît évident, ça paraît une conclusion logique. Oui, et puis en fin de compte, du coup, tu affaiblis l'os, tu n'as plus ce système sympathique qui se régule comme il le faut. Et donc, du coup, les entrées au niveau du système nerveux sont différentes. Et nous, ça nous intéresse énormément parce qu'en neurologie fonctionnelle, on travaille sur justement les entrées du système nerveux. Et toi, comment tu vas venir, du coup, impacter là-dessus plus que, tu sais, parce que là, on a parlé d'ostéocalcine et dans ton entraînement, comment tu peux recréer un lien entre l'entraînement et le système nerveux pour, tu sais, pour la roue phylogénétique, etc., pour leur redonner. OK. Là-dessus, il faut que je puisse aller dans les torques, dans les chaînes de torques. Donc, ça, c'est un truc qu'on a commencé au départ. On s'est rendu compte, de nouveau, il va falloir que je simplifie un peu, qu'il semblerait qu'il y avait des chaînes, ce qu'on appelle les chaînes de torques. En vérité, torques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tension n'est pas au niveau de la position, mais au niveau de la tension. C'est-à-dire que le corps humain, il semblerait que le système humain, donc le système osseux, le système musculaire, soit, est créé pour faire deux choses. Soit une tension qui va vers le centre du corps humain, soit une tension qui va vers l'extérieur du centre. Donc, le centre, ça serait juste en dessous du nombril. Si on regarde au niveau de Vinci, avec son cercle, le centre mathématique du corps humain, c'est juste en dessous du nombril. Ce qui est très intéressant parce que c'est le système d'énergie dans le système japonais, chinois et tout ça. Bref. Donc, mais si on regarde, c'est quoi un saut ? Un saut, c'est toutes les parties du corps juste en dessous du nombril qui partent vers l'extérieur. Donc, ça serait en torques externes. qui me dit que dès que je fais un truc de gymnastique ou quoi que ce soit, je mets la tension vers l'intérieur, vers ce point qui est le centre du corps humain. Donc, c'est ça quand on parlait des chaînes de torques, c'est soit on va vers un torque interne, c'est-à-dire que la tension va vers le centre du corps humain, soit un torque externe et la tension va vers l'extérieur du corps humain. Et donc, l'idée commençait à aller de ce côté-là. Donc, il n'y avait qu'en vérité deux groupes musculaires, la chaîne de torques interne et la chaîne de torques externes. Et de là, j'ai commencé à voir qu'il semblerait que le système nerveux soit aussi basé là-dessus. Donc, si on regarde sur le système sympathique et les réactions par rapport à ça, on voit tout ce qui se fait en torques externes. Par exemple, si je veux faire un saut le plus haut possible, genre box jump, un truc comme ça, on voit bien qu'il vaut mieux y aller de manière genre en colère, genre tout va bien, je vais sauter, donnez-moi une seconde. Donc, qu'est-ce qu'on voit à chaque fois qu'on est trop calme ? Non, 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 il y a le côté freeze, donc du côté parasympathique, jusqu'à ce qu'on commence à s'énerver, se mettre sympathique et là, de ce côté-là, on arrive à sauter. Et donc, l'opposé de ça, par exemple, ça serait le sprint. On voit bien que le sprint, ils ont toujours un visage très relâché, par exemple, au nerf bagal qui contrôle les émotions ici, donc, pas les émotions, mais qui contrôle la démonstration des émotions. on voit bien qu'ils sont toujours extrêmement relâchés ici. Ils l'enseignent ça, même au niveau du sprint. Donc, le nerf bagal est le responsable du côté parasympathique. Donc, il semblerait que le côté chère de torque interne aille du côté vagal, parasympathique, tandis que tout ce qui est torque externe aille du côté sympathique. Et donc, quand j'ai commencé à voir ça, on a commencé à aller de plus en plus loin dans le système. Ça veut dire que même au niveau de la posture, qu'est-ce qu'on voit ? Torque externe, ça va de ce côté-là. Et donc, quand on est coincé ici, c'est un système sympathique. Quand on parlait, les homards, avec les mains en haut et tous ces trucs-là. On est de ce côté-là qui est le freeze mode au maximum, côté parasympathique, on se retrouvait en position fétale. Et la position fétale, c'est toute la tension qui va vers le centre du corps humain. Donc, il semblerait que ces deux systèmes-là aient une communication directe avec le système nerveux. Et donc, presque une façon de voir les choses parce que le système parasympathique est plutôt énergie produite vers l'intérieur, tandis que le système sympathique est énergie produite vers l'extérieur, que ce soit dans le mouvement ou même dans l'action directement. Donc, il y avait toute une idée vraiment très profonde à ce niveau-là. Je vous fais six ans en 30 secondes. C'était pas mal résumé quand même. C'était bien. Et donc, du coup, dans l'application de l'entraînement, pour réveiller ton système, comment tu vas le stimuler, le remettre… Donc, on peut commencer à voir les deux. Si je fais une réaction sympathique, je me mettrai en torte externe, par exemple, à faire des sauts. Et donc, je pourrais utiliser l'impact au niveau osseux de ce côté-là. Donc, faire des box jumps suffisamment haut avec 100 chaussures donnerait une réaction sympathique aiguë avec l'exercice, si c'est ça que je veux trouver, bien évidemment. C'est ce que je veux dire ? Donc, il y a moyen d'adapter tout ça par rapport à l'entraînement. Donc, bien sûr, ça doit être personnalisé parce que c'est contextuel en fonction de ce qu'on veut pour la personne, l'état de la personne. Bref. Mais il y a quand même une manière d'avoir un système par rapport à tout ça. Simplement, le système va être basé sur le contexte de la personne. Donc, il y a moyen de généraliser tout ça, mais simplement, à l'arrivée, ça sera quand même fait par rapport… ça doit quand même être très contextuel, très basé sur le contexte de la personne elle-même. Mais il y a quand même un moyen de créer un système par rapport à ça. Et donc, c'est la suite du travail énormément, surtout sur l'anxiété et la dépression parce que ça m'intéresse plus. Mais il y a un moyen de faire tout un système par rapport à ça. Et donc, je suis en train de faire ça. On appelle ça le protocole de l'anxiété et dépression. on va appeler ça le système de Free Energy Training Principle, donc le principe de l'énergie libre d'entraînement. L'entraînement, oui. Oui, c'est comme ça. De manière à pouvoir comprendre cette prédiction contre observation, le lactate et quel exercice utiliser justement pour changer le comportement qui est responsable du problème. donc c'est utiliser l'entraînement pour changer le comportement. Et donc, ce n'est pas simplement l'entraînement dans le sens pour la performance juste on va travailler le muscle, on va travailler pour changer le comportement qui va nous permettre d'améliorer la performance. Parce que donc la performance vient, donc le plus grand de l'erreur somatique moindre la performance. C'est-à-dire que pour augmenter la performance, il faut nécessairement maximiser l'erreur somatique. Donc, le comportement devient extrêmement important. Je pense qu'on le sait tous, mais la science n'est pas encore arrivée à ce moment-là. Mais plus ou moins, mais ils n'arrivent pas à tout mettre ensemble. Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Le problème de toute façon actuel où on compartimente tout au lieu de rassembler. Ce qu'on appelle le fonction segregation, donc la ségrégation fonctionnelle de l'intégration fonctionnelle. Et donc, tout se fait en ségrégation qui est toujours nécessaire à l'un de l'un d'un autre. Mais le problème, c'est qu'on est censé le remettre ensemble. Donc, l'intégration fonctionnelle. Et malheureusement, ça n'est pas fait parce que ça n'est pas où est l'argent. L'argent est dans la ségrégation. Il faut faire plus de pilules comme ça. Il me demande, pour tout ce qui est au problème particulier, y a-t-il intérêt à la supplémentation ? L'aspect sucré de la glycine peut-il faire un effet édulcorant sur l'organisme ? Je peux répondre, mais tu ouvres cinq portes différentes là-dessus. Donc, la supplémentation. On est en train de se dire que ce qu'on veut, que ce que tu achètes est ce qu'ils te disent qui est contenu dans ce que tu as acheté. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas parce qu'ils mettent derrière sur l'étiquette des trucs que c'est nécessairement ce qu'il y a dedans. On va commencer avec ça. Tu sais qu'au niveau des protéines, ils viennent de trois usines en Chine, presque 98% des protéines qui sont vendues dans le commerce viennent de trois usines en Chine. C'est-à-dire que c'est tous la même chose. C'est que de la connerie. C'est que simplement c'est du marketing, ce n'est pas autre chose. En plus, je voudrais savoir ce qu'il y a là-dedans parce que je ne pense pas que personne le teste, mais il va savoir. On commence déjà de ce côté-là. En plus, la supplémentation, c'est un peu ce dont je parlais quand je parlais du glutamate. Par exemple, je peux prendre énormément de glutamate. Ça ne veut pas dire que je vais avoir un côté excitatoire nécessairement avec le glutamate. Ça veut dire que j'ai potentiellement un accès excitatoire, mais pas nécessairement un accès excitatoire. Vous voyez la différence entre les deux ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'absorbe quelque chose que, par exemple, ce n'est pas parce que je mange du poulet que je vais digérer le poulet. Donc, la nourriture ingérée et la nourriture digérée ne sont pas la même chose. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je mange un poulet protéine mais je suis dans un état du côté pas sympathique, je vais le digérer correctement. Si je suis du côté sympathique, je ne vais pas le digérer correctement et donc la protéine va passer mais sans jamais être digérée. Donc, la nourriture ingérée et la nourriture digérée sont deux choses complètement différentes. Donc, c'est en plus, en fonction de ça, ce n'est pas parce que j'ai digéré la protéine que je vais l'utiliser. La protéine peut être mettre dans un coin et jamais utilisée. Ça, on va, de ce côté-là, aller du côté épigénétique. Ce n'est pas simplement parce que la chose est là qu'on va l'utiliser. On voit ça même au niveau de l'ADN et tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est un autre niveau. Et donc, avoir une supplémentation, même si elle est faite correctement avec une grande qualité, ne veulent pas dire qu'elle va être utilisée par les articulations. Ça, c'est un autre problème en plus. Mais donc, si on en arrive là, à l'arrivée, oui, on va y avoir une amélioration au niveau articulaire jusqu'à ce que le système ait compris ce qui se passe. Il faut bien comprendre que le problème articulaire, l'inflammation, est une inflammation qui est là pour une raison. C'est ton corps qui est en train d'essayer de guérir l'articulation. Et donc, quand on va voir l'inflammation commencer à s'amoindrir, le corps va probablement remonter le côté sympathique de pouvoir recommencer l'inflammation parce qu'il avait commencé pour une raison particulière que tu n'as peut-être pas encore compris. Et donc, c'est pour ça que ça ne va pas nécessairement marcher. Ça va marcher, mais simplement pour un moment court. Un moment d'aller à un autre, le corps va se dire « Hé, j'ai besoin d'inflammation là-bas. Si deux, ce n'est pas suffisant, je vais passer à quatre. » dans le problème, c'est que cette inflammation-là va être étendue. Pas simplement au niveau articulaire, et donc du coup, tu peux créer un plus grand problème avec les supplémentations en vérité que tu as essayé de le résoudre. Et en plus, au niveau sucré, maintenant, au niveau sucré, donc il y a tout un problème par rapport à ça. Il y a un truc qui s'appelle « Cephalic Insulin Phase Response ». La réponse insulaire, insulinaire, c'est pas… Cephalique. Cephalique. Donc, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand le corps humain voit, goûte ou sent un produit sucré, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la nourriture, c'est simplement… Même la vision est suffisante, mais le sens de l'odeur ou du goût d'un produit sucré va créer une réaction au niveau de l'insuline. C'est-à-dire que c'est le système de prédiction qui est en place. Ça s'appelle le système de prédiction contre observation, c'est-à-dire que le corps a compris que quand le sucre arrive, il faut avoir une montée d'insuline. Comment est-ce que le corps comprend le sucre arrive ? Il le voit, il le sent et il le goûte. Et donc, dès que tu amènes un produit qui est sucré, forcément, tu vas avoir une réaction insulinaire. Et donc, la réaction insulinaire peut avoir un effet au niveau sympathique qui peut avoir un effet sur le côté d'inflammation. Et donc, maintenant, on se retrouve dans un autre problème. Et donc, pour essayer de régler simplement un problème, on a ouvert cinq portes qui peuvent compliquer les choses. Peut-être pas, mais qui vont peut-être compliquer les choses. Et donc, du coup, c'est un bordel monstrueux. Donc, c'est pour ça qu'à l'arrivée, pour moi, il faut toujours essayer de résoudre le comportement d'abord. Parce qu'il faut toujours réduire l'erreur somatique. Toujours. Et le problème avec la nourriture, c'est que ça peut créer une erreur somatique en elle-même. Et c'est ça le problème de la bouffe. C'est que quand on veut commencer à travailler avec la nourriture comme pour essayer de maximiser l'erreur somatique, généralement, on empire les choses. Par exemple, il y a des systèmes au niveau du corps qui sont très simples. Je parle par rapport au niveau sucré. Mais c'est la même chose au niveau sour. C'est comme l'anis, par exemple. Bref, tout ce qui est au niveau des gras, au niveau des graisses, au niveau du sucre, au niveau des protéines. Il y a un goût très spécialisé par rapport à ça qui indique au corps qu'un nutrient est en train d'arriver. Et donc, si tu as des trucs avec du faux sucre, par exemple, tu vas avoir un système insulinaire qui va se développer de cette manière-là. Mais le problème, c'est que le corps n'a pas de sucre qui arrive avec le goût sucré. Donc, déjà, la première chose qui va se passer, c'est qu'il va demander plus de cette chose-là parce qu'il s'attend à ce que le sucre arrive et comme il n'arrive pas, il demande à plus. Donc, tu te retrouves avec un craving au niveau du sucre. En plus, tu vas monter le niveau insulinaire qui ne correspond plus au niveau de quantité de sucre. Ce qui fait que la prochaine fois que tu prends quelque chose de sucré qui a du vrai sucre, tu vas avoir une réponse insulinaire incorrecte en plus. Et donc, tout le truc appartient en sucre. C'est la même chose au niveau des gras. C'est la même chose au niveau des cinq sens du palais. Et donc, il y a tout un système par rapport à ça de prédiction qui se fait par rapport à la nourriture qui est déjà en lui-même un problème. Et donc, à chaque fois, dans des trucs vraiment compliqués. Tower, c'est aigre, quelque chose d'aigre. Aigre, voilà. Aigre. Donc, c'est quelque chose de très précis au niveau nutrient. Et donc, il y a des trucs comme ça qui se font, qui deviennent très compliqués de ce côté-là. En plus, par exemple, dans la nature, il est très dur de trouver le sel et le sucre. Les graisses, c'est plus facile. Mais si tu regardes au niveau du sucre et au niveau du sel, c'est dur à trouver en grande quantité. Donc, c'est-à-dire que le corps humain est fait d'une façon simple. Dès qu'il ressent le sucre ou le sel, il veut se gaver. Parce que les sources de ça ne sont généralement pas très faciles à trouver. Par exemple, le sucre, c'est très facile pendant l'été, mais c'est très dur pendant l'hiver. Il y a des systèmes par rapport à ça. Pareil avec le sel. Et donc, dès qu'on se retrouve à manger du sel et du sucre, on en veut plus parce que c'est programmé à l'intérieur. Et donc, il y a tous des trucs par rapport à ça qui deviennent très compliqués. Même le miel et les fruits, le miel et les fruits se trouvent simplement pendant l'été. Se trouver, pardon, dans le passé pendant l'été. Et donc, le côté sucré te force à en avoir encore plus. Donc, il y a un truc et se conserve pas bien. Donc, normalement, c'était des choses vraiment en fonction des saisons. Et donc, on a changé ça assez récemment au niveau de l'évolution et ça continue à créer des problèmes monstrueux. On n'est pas fait pour résister au sel et au sucre et on est les faux sucres et les fausses graisses et tout ça créent des problèmes énormes. Tu dis que le premier truc qui a changé, ça fait deux ou trois fois déjà que tu le dis, c'est au niveau comportemental, c'est le behavior. Comment, toi, tu arrives à changer le comportement du coup de quelqu'un qui vient, alors soit parce qu'il y a un problème adjetif alimentaire ou est-ce que tu reprends l'alimentation à la base et t'attends que ça se débloque ou alors tu… Ouais, ou alors tu… Au niveau sport, il y a quelqu'un qui a un stress, une grosse anxiété, etc. Comment tu… Donc, déjà, il faut… il faut déjà placer ce problème-là dans le bon contexte. Déjà, si la personne est un adulte, un adulte n'apprend pas comme un enfant. C'est-à-dire que pour un adulte, pour qu'il comprenne, pour qu'il s'intéresse même à une conversation, il y a toujours besoin d'identifier le problème d'abord. Un adulte est incapable d'apprendre quoi que ce soit si un problème n'a pas été défini. Ils appellent ça problem-based learning. Il y a des étapes, il faut toujours établir le problème d'abord. Un enfant, on peut lui dire simplement « va apprendre ça ». Ok. Mais ça, c'est Neuroscience 101. Quand on voit ça au niveau de ce qu'ils appellent le neuroplasticité, ça vient de ça en vérité. Ça vient de « arousal », tu sais, « excitement » contre « focus », contre « concentration ». Et donc, il y a besoin d'établir un problème de manière à créer ce « arousal », de manière à pouvoir apprendre. Déjà, on va de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que pour changer au niveau de la nutrition, il va falloir établir un problème à régler. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que la plupart des gens, ils disent « je voudrais avoir un six-pack ». C'est la mauvaise manière de commencer, mais c'est un autre parce que ce n'est pas vraiment un problème. ça déjà, ça commence. C'est pour ça que ça ne marche jamais très bien. Donc, on va aller de ce côté-là. En plus, il faut avoir maintenant cette personne imaginaire. Deuxième problème mais très anxieuse. C'est-à-dire qu'elle passe énormément de temps du côté sympathique. C'est-à-dire que la digestion est très mauvaise. Donc, si je me retrouve à donner à cette personne-là énormément de protéines, la personne va se retrouver à manger des protéines mais pas à digérer les protéines. Donc, ça va rester comme c'est ici. Ça va donner des problèmes d'estomac et en plus, au fur et à mesure, la protéine pas digérée va tomber au niveau du du côlon qui va créer des problèmes au niveau du gut flora. Donc, ça va créer certains problèmes. Donc, c'est pour ça que tu vois la plupart des anxieux aller vers les hydrates de carbone. C'est plus facile à digérer et en plus, ça va aller nourrir le côté sympathique. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir calmer le côté sympathique, donc calmer l'anxiété de manière à ce qu'ils puissent manger suffisamment de protéines pour par exemple gagner du muscle. Donc, déjà, on va commencer là. Mais dès le départ, il faut établir un problème. Pour établir un problème, moi, j'utilise le sommeil. Toujours pareil, j'utilise le sommeil en me disant, et je demande à tous les gens, est-ce que vous vous réveillez le matin moins fatigué que quand vous êtes allé vous coucher ? C'est une question assez simple et 60% des personnes me disent que non, qu'ils se réveillent plus fatigués que quand ils vont se coucher. Donc, c'est qu'il y a un problème par rapport à ça et ils disent ouais, ok. Et donc, je travaille énormément par rapport au sommeil de ce côté-là et l'idée, c'est d'avoir que des protéines le soir de manière à aller plutôt du côté parasympathique. Et donc, je commence avec ce côté-là parce que je sais bien que si je peux aider au niveau du sommeil, je vais avoir énormément de résultats par rapport à ça déjà dès le départ. Et donc, ça me permet d'établir une relation avec la personne de confiance et de là, on peut commencer à travailler. Et ce qui est très important, c'est que j'ai établi un problème dès le départ, le sommeil n'est pas bon et j'ai commencé à régler le problème qui, de toute évidence, va aider énormément de l'autre côté. Et donc, j'établis la relation avec la personne de ce côté-là. Et c'est vrai que si on commence à guérir les problèmes de sommeil, on va guérir énormément de problèmes à côté. Énormément. Il y a énormément de problèmes comme ça qui viennent du fait que les gens ne dorment pas correctement. Même s'ils dorment assez, c'est un très mauvais sommeil. C'est vrai. C'est un problème sociétaire. Il dit souvent que le magnésium aide à calmer l'anxiété, à favoriser le sommeil ou être plus concentré. Quel effet a-t-il sur le système nerveux ? Ça permet de stimuler le côté parasympathique. Donc, le magnésium est un inhibiteur. Donc, le glutamate est l'excitateur et l'opposé de ça, c'est le magnésium qui est un inhibiteur. Donc, ça va calmer l'anxiété dans le sens que ça va redescendre. Le côté excitateur va être plutôt du côté inhibiteur. Donc, ça va permettre de rétablir la balance entre les deux. Et au niveau du sommeil, c'est-à-dire que ça va aider le sommeil, le deep sleep. Le sommeil profond. Le sommeil profond. Tandis que le glutamate va aider du côté REMS. Ça, c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal. Ça, c'est le glutamate. Tandis que le sommeil profond, c'est le magnésium. Bien entendu, on se retrouve avec le même problème si on utilise le magnésium pour calmer l'anxiété. C'était que l'anxiété était là pour une raison. Et donc, enlever l'anxiété va simplement commencer à donner des problèmes par rapport au système d'apprentissage. C'est-à-dire que l'anxiété est une fonction. Ce n'est pas une maladie et l'anxiété n'est pas là par hasard. Elle est là de manière à vous apprendre quelque chose parce que tout est une méthode d'apprentissage. Donc, dès qu'on commence, c'est un driver. C'est quelque chose qui vous pousse à dealer avec quelque chose. Dès que je commence à enlever simplement la sensation d'anxiété, je n'ai pas enlevé le problème. Donc, tout ce que je vais faire, c'est créer une erreur somatique qui va nous faire que ça grandir parce que vous n'êtes pas capable de ressentir la chose correctement. Donc, tout ce que ça fait, c'est de changer la méthode d'apprentissage et généralement au fur et à mesure d'agrandir l'anxiété parce que si je ne le ressens pas, je n'ai pas besoin de dealer avec. Donc, au niveau humain, ça va marcher un certain temps et après, ça va empirer les choses comme d'habitude et comme tous les fixes. Dès que j'utilise quelque chose, dès que j'utilise une substance pour changer mon comportement, il y a un nom pour ça, ça s'appelle une drôle. Il y avait une autre question, on la s'appelait, c'était Hugo qui demandait comment identifier une erreur somatique ? L'anxiété, par exemple. C'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que par exemple, il faut voir est-ce que ma réaction au niveau du comportement était correcte par rapport à ce qui s'est passé. Je m'engueule avec ma fiancée, avec quoi que ce soit et je me retrouve tellement loin dans ma réaction, je vois bien que les deux ne marchaient pas. La seule personne qui puisse mesurer ça, c'est vous-même. C'est le côté observation qui est une chose propre par rapport à la prédiction qui est aussi une chose propre. Et donc, ça peut être un problème par rapport à tout ce qui est trauma, par exemple. Qu'est-ce que c'est un trauma ? Un trauma, c'est une mémoire. Oui, ça se dit mémoire. Une mémoire associée à une émotion. Donc, non, ce n'est pas mémoire, un souvenir. Un souvenir. Un trauma, c'est un souvenir associé à une émotion. Qu'est-ce que c'est un souvenir ? Les souvenirs restent en permanence, jusqu'à ce qu'on puisse dealer avec. Qu'est-ce que ça veut dire dealer avec ? C'est-à-dire de tirer le pattern de ce qui s'est passé pour pouvoir restructurer le futur en fonction de ça. C'est ça un souvenir. La mémoire, c'est ça en vérité. C'est simplement prendre un événement et pouvoir continuer à y penser jusqu'à ce qu'on puisse tirer la structure, le pattern de cet événement-là de manière à pouvoir dealer avec la prochaine fois. De manière à pouvoir restructurer le futur positivement ou négativement de manière à dealer avec cette chose-là. Une fois qu'on a tiré l'essence de ce souvenir-là, il disparaît. C'est un peu comme Harry Potter. C'est les observations qui font nos prédictions. Oui, c'est ça en vérité. Un souvenir, c'est ça reste là jusqu'à ce qu'on puisse en retirer la prédiction pour la prochaine fois. C'est un système d'apprentissage. Le système d'apprentissage est lié à l'émotion. L'émotion nous donne cette idée de est-ce que c'est très important à apprendre ou pas. C'est ça en vérité. Un trauma, c'est un souvenir lié à une émotion très forte de manière à ce qu'on puisse apprendre. C'est très important d'apprendre par rapport à ça. Le problème, c'est quand l'émotion négative est tellement grande qu'on n'arrive pas à regarder ce qui s'est passé correctement. Ça crée l'élance somatique de ce côté-là qui va changer le comportement après. Tu vois bien que ça pourrait continuer à empirer et donc le trauma reste là jusqu'à ce qu'on deal avec. Ce trauma-là va changer notre prédiction et donc changer notre comportement qui va créer une anxiété parce que le comportement n'est pas lié par rapport à notre réaction à cause du trauma. Tu vois là comment un trauma pourrait créer une grande anxiété. La seule personne qui peut mesurer une erreur somatique, c'est la personne. Ça demande une introspection grande. c'est ça. Écoute, je trouve qu'on a fait... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. On a fait un gros un gros chemin. On a fait beaucoup de choses. Un plus. Nora, d'analyne. Ouais. Et après, moi, ce que je peux faire, c'est qu'on a déjà beaucoup discuté. je pense que ce qu'on peut faire, c'est tout simplement peut-être inviter les gens à aller sur le Mighty Networks. Donc, je vais aller partager mon lien d'ambassadeur du Mighty Networks. Ouais, exactement. Non, mais je vais partager le lien du Mighty parce qu'en fait, tout ce que tu dis, tu l'expliques. Ouais, c'est en anglais. Ah oui, ouais, c'est en anglais. Ou alors, c'est là où il faut que je le dise. Apprenez l'anglais, les enfants. Pardon. Non, je vais les inciter à venir faire la course de la Côte de Chesuïque et comme ça, on fait un manteau spécial français. S'il y a suffisamment de vous qui me cassent les couilles avec ça, je ferai tout un truc en français. Par contre, il va falloir en avoir au moins 50. Je suis prêt à faire un groupe en français et faire toutes mes vidéos en français, mais je demande un groupe de 50 personnes. Et des gens motivés parce que… Et des gens motivés parce que tes observations t'ont amené à te dire que travailler avec des français, c'est pas tout le temps ce qu'il y a de mieux parce que les mecs ne savaient pas anglais. Ça m'énerve à chaque fois. Mais deuxièmement, en plus, non, je veux faire le boulot par rapport au côté français, mais simplement, au départ, la volonté d'aller de l'avant n'était pas là. Et je sais pourquoi, je comprends bien, je vais complètement à l'encontre du système médical, du système même universitaire par rapport au truc comme l'ACA, tout ce que ça. Mais enfin, bon, en attendant, j'attends toujours qu'on prouve que j'ai tort. Donc, je suis prêt à le faire pour pouvoir aider de toute façon tout ce qui est le côté français en Europe, je suis prêt à le faire, mais c'est beaucoup de travail pour moi parce que j'étudie tout en anglais, rien en français. Donc, c'est beaucoup de travail pour moi. Il faudrait que je refasse toutes les vidéos. Je suis prêt à le faire, mais bon, c'est du boulot. On vit quand même dans un monde où maintenant, bon, tu as YouTube, toutes les vidéos de Mighty, tu peux les regarder sur YouTube et faire une traduction française. Maintenant, avec les applications Google Images, tu arrives à faire une Google traduction de tous les articles que tu fais et au fur et à mesure, à force d'entendre parler l'anglais, moi aussi, j'ai du mal il y a quelques années à aller en anglais, mais maintenant, tout ça. Les gens me demandent de faire les sous-titrages en français, ça me coûterait 500 euros par podcast. Ah oui, non, c'est beaucoup trop. J'en suis à 160 de podcast. Oui, c'est clair. C'est ce que je veux dire. Tu sais qu'il va payer les 90 000 euros dont j'ai besoin pour faire les sous-titrages en français. Oui, c'est ça. Non, mais après, ce qu'on peut inviter Jean à faire aussi, c'est profiter quand Julien reviendra en France ou en Belgique parce que tu vas aussi en Belgique pour faire des formations, etc., pour venir faire le séminar, le Coaches Week, qui sont plus sur le côté sportif on peut faire des séminaires sur l'anxiété. Moi, ça m'intéresserait énormément de commencer à faire des séminaires juste sur l'anxiété. On va en prévoir rapidement le séminaire sur l'anxiété et après, quand vous venez faire les Coaches Week, elles sont en anglais en France parce que c'est souvent Richard qui les fait. C'est toujours pareil. Si c'est pour venir avec un groupe suffisamment là, je le ferai moi-même et on peut faire un groupe juste sur l'anxiété, on peut faire un groupe sur l'anxiété et la performance, on peut faire un groupe avec les séminaires. Maintenant, c'est essentiellement tant qu'interne, tant qu'externe parce que j'ai énormément de gens qui ne connaissent pas ce conflit qui arrivent. Avant, il venait du Barberschwag, l'épisode, mais maintenant, les choses ont changé. Il y a toute une structure qui est un peu différente maintenant, mais ça ne me dérangerait pas du tout pour moi de venir simplement faire un séminaire sur un sujet par exemple. De venir faire une journée ou deux juste sur l'anxiété, l'anxiété, la performance, comment l'adapter, quels entraînements j'utilise, avoir presque un peu une étude sur si j'ai quelqu'un X qui fait Y, comment est-ce que je gère avec ça ? C'est ça que je veux faire. C'est un protocole d'anxiété, de dépression que je veux créer et je vous montrerai toutes mes études par rapport au lactate, comment je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu. Un truc comme ça, deux jours, moi, je serais très excité de le faire. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a parlé de socalcine, de glutamate, etc., mais il y a tellement de liens avec tellement de choses qui entrent en corrélation. Oui, parce qu'il y a les neurones d'orexine, il y a tout ce qui est noradonline, il y a tout le côté excitatoire. En réalité, tous ces trucs-là, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a expliqué. donc c'est pour ça. Mais à chaque fois, on arrive au même endroit. On arrive au même endroit à chaque fois. Donc, il y a tout un lien sur la schizophrénie, par exemple. Donc, c'était la dépression, je serais que ce soit la même chose, simplement des niveaux différents. Et donc, au niveau du lactate, on pourrait tester. Tu vois ce que je veux dire, ça continue, ça continue, ça continue. Mais on va organiser ça rapidement parce que là, il y a des gens quand même qui sont intéressés. Il y a de la demande, etc. Donc, bon, sujet que je trouve passionnant. Moi, ça m'intéresserait vraiment de commencer à faire des séminaires là-dessus. On va se prévoir ça rapidement. Excusez-moi, je peux poser une question ? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Hyper intéressant. Enfin, vraiment, envie de pousser le truc. Vous avez parlé d'une dualité concentration-excitement. Enfin, voilà, entre l'excitation et la concentration, quoi. Oui. Du coup, c'était, voilà, c'est, comment est-ce qu'on peut travailler sur cette dualité avec les patients et comment on peut amener, en tout cas, enfin, comment on peut voir des gens trop excités les amener sur la concentration ou des gens trop concentrés qui n'arrivent pas… Exactement. Et donc, c'est exactement ça le Q-Manus-Swan dont je parlais, en vérité. C'est-à-dire que tu mets quelqu'un sur un airdyne, par exemple, et donc, on va monter le RPM jusqu'à ce qu'il y ait forcément une excitation de ce côté-là. Et après, l'idée, c'est de les forcer à rester présents. Dès qu'ils partent dans le futur, c'est qu'ils sont en train de décrocher. Donc, ils n'ont aucun focus, ils n'ont aucune concentration. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce qui reste, à ce qui se concentre dans le présent avec un RPM suffisamment élevé de manière à ce qu'il y ait cet excitement d'un côté, l'excitation d'un côté et concentration de l'autre. Par exemple, par rapport à l'entraînement, c'est comme ça. On voit bien quand les clients commencent à lâcher mentalement. Ça se voit au niveau du visage. Exactement. L'idée, c'est de les forcer à rester. Vas-y, vas-y. Non, c'est souvent ce qui amène les blessures. Oui, sur l'ultra-performance, c'est souvent là où on a du mal à canaliser le truc. Moi, c'est un plan personnel. Et donc, ce qui est bien intéressant, c'est de voir si la personne lâche au niveau excitation ou lâche au niveau concentration. Ça te dit l'anxiété par rapport à la dépression de ce côté-là. Tu vois, par exemple, les déprimés restent concentrés mais n'arrivent pas à remonter au niveau de l'excitation, tandis que les anxieux restent au niveau de l'excitation mais n'arrivent pas à garder la concentration. En termes de comportement, on peut estimer grosso modo le taux de lactate et qui va avancer dans l'autre. qu'est-ce que tu vois au réveil ? C'est un taux de lactate pour les déprimés très bas mais c'est un taux de lactate très élevé pour les anxieux. C'est ce que vous avez dit mais très intéressant. Oui, je bosse là-dessus depuis deux mois et j'ai vu ça de manière répétée. C'est dingue de tomber sur vous. C'est très cool. C'est vraiment un truc à faire avec les sportifs avec plein de types de patients. Oui, j'ai commencé avec tous mes coachs sur le mentoring programme et donc on commence à établir toutes les études, les cas d'études par rapport à nos clients et on voit des patterns qui commencent à émerger. C'est très intéressant. J'ai quelque chose que je te recommande, c'est le testeur de lactate et hop, on commence. Ça devient très intéressant. On travaille sur le mental en ce moment sur le record de France de parachutisme et du coup on arrive sur des niveaux de stress et des capacités physiques et mentales qui sont assez dingues et avec des notions de groupe qui sont assez dingues et du coup tout ce que vous dites c'est vraiment je pense que c'est une grosse voie pour le futur en tout cas pour les performances de groupe je pense parce que j'ai eu donc ma fiancée est une sprinteuse c'est une championne hollandaise et je la mets sur un air d'ail à 50 donc tu sais rien de pour sa capacité physique rien de très haut mais c'est une anxieuse et elle commence à partir en succes donc minute 7 elle ne peut pas avoir les mains sur la barre elle commence à se retrouver comme ça et je lui dis non non concentre-toi reste ici donc tu vois il faut garder les mains sur les barres et commande reste ici contrôle ta respiration donc minute 10 ça va mieux et je lui dis ok et donc tu peux arrêter à minute 15 donc elle commence à se calmer énormément parce que je lui ai donné une validation de quand elle va s'arrêter et à la minute 12 elle était tellement calme je lui dis non c'est bon t'as fini à minute 13 tu t'arrêtes et elle me dit non 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 je veux faire jusqu'à la minute 15 donc elle a continué à la minute 15 mais complètement calme vraiment comme ça rien sans tu vois ce que je veux dire complètement calme et donc mais toujours avec le air d'ail à 50 c'est-à-dire que la production physique n'a jamais changé par contre l'énergie qu'elle mettait dans l'effort était complètement différente et donc tu vois bien à ce niveau-là que tout d'un coup elle s'est rendue compte que la performance physique n'avait rien à voir avec l'effort demandé mais plutôt avec sa façon à elle de voir l'effort et donc du coup de là elle m'a dit oh et c'est ça que j'ai fait sur le track quand je fais le sprint ou un truc comme ça et j'ai dit exactement tu mets tu overdo l'exercice et donc ça change l'idée de la performance complètement totalement et là sur la course à pied les 6 minutes on a l'essayeur à Nairobi et du coup on a des stress qui montent et qu'il faut gérer là par le comportement comme vous avez expliqué exactement donc il semblerait que cette montée anaérobique en vérité n'a rien à voir avec un côté physique mais plutôt un système de self-défense du corps humain qui se dit il y a quelque chose qui se passe totalement parce que par exemple il n'y a pas d'anaérobic special seuil anaérobic n'existe pas parce que tu vois bien ma cliente qui s'est réveillée le matin à 18 ça te prouve qu'il n'y a pas de seuil anaérobique puisqu'elle était en train de dormir donc elle n'est pas au niveau anaérobique et elle avait quand même un niveau lactate qui était beaucoup plus élevé que ce seuil là donc il y a tout un truc par rapport à ça qu'il voit qu'il est en train de regarder à la chose de la mauvaise manière après dans le sommeil on a une activité physique qui peut être dingue comme vous avez expliqué on peut se réveiller parce qu'on a une énorme activité physique donc elle se fait mais à l'intérieur donc pas au niveau musculaire donc il y en avait activité physique monstrueuse mais pas au niveau musculaire exactement donc ça reste très intéressant donc c'est à dire qu'il y a une différence entre le côté aérobique qui est donc musculaire et le côté activité physique donc déjà on commence un débat déjà qui est beaucoup plus intéressant de ce côté là ah totalement totalement merci beaucoup ok bon bah en tout cas je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais en attendant bah ouais tu nous as déjà consacré deux bonnes heures de ton temps j'ai des calls qui arrivent donc il faut ok bah on va vous l'avez pendant deux heures c'est tout pardon yes en tout cas c'était super Julien je vais revenir vers toi très rapidement de toute façon pour programmer l'anxiété comme a priori tout rouvre le 9 juin chez nous donc je te tiens au courant rapidement et puis après les autres on va vous mettre tous les liens dont Julien a parlé on m'a redemandé aussi pour les bandelettes lactatémie tu sais testing lactate c'est facile vous allez sur google vous cherchez test lactate et vous allez en trouver vraiment pas mal vous n'êtes pas vous n'êtes pas les chers il y a tous les prix il y a tous les prix et puis voilà en attendant on te remercie de nous avoir expliqué tout ça moi je vous encourage vraiment à aller sur le StrongFit Mighty Networks je vais vous partager le lien après comme ça vous allez voir tout ce que Julien a dit aujourd'hui vous allez pouvoir le voir le revoir en détail etc et suivre son travail de plus près et puis vous pourrez continuer à nous suivre parce que chez Labo on aime bien aussi partager tes connaissances c'est pour ça que je suis invité parce que quand on partage des connaissances on dit quand même d'où ça vient et on voilà par principe de fidélité on veut faire on veut aider les gens qui nous ont aidé nous à grandir donc voilà mon plaisir donc on continuera à te faire confiance et même à t'inviter en présentiel pour que les gens puissent poser toutes les questions qu'ils ont envie de te poser voilà court ok bah super un grand merci bien un grand merci plaisir à bientôt tous à bientôt salut à bientôt à bientôt Merci.